Bonjour tout le monde, salut Fabien. Est-ce que ça te va comme présentation, trader pour compte propre spécialisé en small et mid-cap ? Oui, oui, tu peux, parce que de toute façon, c'est mon marché quand même de prédilection, donc je ne peux pas le refuter. Donc c'est très bien comme présentation. Ça fait pas mal d'années que je suis ce que tu fais, parce que je suis tous les jours sur les réseaux sociaux et dans la planète bourse, et que tu as pris une place conséquente. Je pense que tu es quelqu'un de très apprécié, sans te jeter des fleurs, mais juste des échos que j'ai. D'ailleurs, hier soir encore, quand j'ai annoncé qu'on allait faire le live, j'ai eu un appel avec un ami, Alexis, qui me disait du bien de toi. De manière générale, les gens te suivent et je crois que tu publies tes résultats sur une longue durée, ce qui a beaucoup crédibilisé tes dires. Un tour peut-être d'horizon sur ton parcours sur les marchés financiers avant de rentrer dans le vif du sujet, qui seront les obligations convertibles en actions ? À ce sujet ? Oui, en fait, moi j'aime bien dire que je ne suis pas influenceur, même si je suis sur les réseaux sociaux. Je suis avant tout trader, donc c'est pour ça que je ne fais pas énormément de publications sur Twitter et tout ça. Je mets par exemple très rarement des trades, très rarement parce que je ne veux pas qu'on m'accuse de pump ou quoi que ce soit. Et il y a vraiment quelque chose sur lequel j'insiste et qui est vraiment important pour moi, c'est l'image que je dégage. Donc je veux vraiment avoir une image d'honnêteté. C'est pour ça que je montre mes résultats depuis maintenant 4 ans à peu près, où je fais des copies d'écran. Pour les gens qui doutent, je fais même des vidéos, où je tape mes mots de passe en live pour les montrer et ainsi de suite. Parce que je trouve que le problème, c'est que dans ce milieu-là, il y a trop de margoulins, pour être précis, pour ne pas être vulgaire, on va dire. Donc moi, je dis qu'en se prétend qu'on vide la bourse et puis notamment qu'on propose un service payant, ce qui est mon cas, c'est la moindre des choses de montrer qu'on vit et qu'on gagne réellement dans le domaine du trading. Ce que ne fait pas beaucoup de monde, c'est ce que je reproche également. Donc je pense que les gens m'apprécient également pour ça. Donc c'est vraiment quelque chose auquel j'attache une énorme importance. Et sinon, pour résumer le truc, j'ai envie depuis 2010. Voilà, j'ai démarré en 2001 et j'ai envie depuis 2010 à peu près. Donc c'était ridicule au début ce que je gagnais, mais maintenant, j'arrive à me faire un salaire régulièrement, même si ce n'est pas tous les jours facile. Mais aujourd'hui, j'arrive à en vivre correctement et je ne me vois pas faire autre chose de toute façon. Ok. Et donc pourquoi les small et mid-cap ? Pourquoi en fait pas les grosses capitalisations et les marchés plus matures ? Pourquoi se concentrer sur ces actifs qui sont souvent peu liquides ? Alors ça peut donner des opportunités qui sont particulièrement intéressantes, j'imagine. Mais il y a aussi le revers de la médaille, c'est que c'est beaucoup moins structuré et qu'il y a beaucoup plus de magouilles, si je parle simplement, sur ces marchés que sur les gros marchés où la liquidité est là et donc il n'y a pas d'intérêt à faire. Voilà, on ne peut pas manipuler les choses comme on le souhaite, etc. Sur les plus petits marchés, il y a très souvent des scandales, beaucoup plus de scandales. Sur les grosses, il y en a aussi, mais c'est plus rare, plus contrôlé. Pourquoi ce choix ? En fait, si tu veux, c'est avant tout à cause de mon capital. J'ai un tout petit capital, entre guillemets, c'est-à-dire que quand j'ai démarré au début, j'avais que 4 000 euros. Après, je suis monté à 30 000, 40 000, 50 000, etc. Aujourd'hui, j'ai, en moyenne, ces dernières années, j'avais 100 000 euros et là, je suis à peu près à 150 000 euros. J'ai 100 000 euros sur DeGiro et le reste sur Interactive Broker et sur TrainRepublic. Et en fait, la seule solution que j'ai trouvée pour réussir en vive, c'est d'aller sur les small caps et les mids qui sont beaucoup plus volatiles parce que 100 000 euros sur DeBIG, à moins d'être vraiment très, très bon, ce que je ne suis pas, je ne pense pas que ce n'est pas possible d'en vivre pour moi sur DeBIG avec un capital de 100 000 euros. Et tu rajoutes en plus à ça, je trouve que la difficulté en termes d'analyse technique, la lecture des graphiques, c'est mon avis personnel, tout le monde ne doit pas être d'accord avec ça, mais je trouve que la lecture graphique sur DeBIG est beaucoup plus compliquée que sur les mids et sur les smalls. Il y a beaucoup trop de faux signaux, beaucoup trop de fausses cassures, même si on a bien évidemment à côté, on en a, mais je trouve qu'on en a beaucoup moins et lorsque ça part, notamment par exemple sur un breakout, sur une small ou une smith, tu auras tout de suite un plus 10, plus 15, plus 20, va chercher un plus 10, plus 15, plus 20 sur une big en quelques heures. Ce n'est pas possible. Du coup, je me suis spécialisé dans ce domaine-là de par mon capital, et vu que ça fonctionne et que j'en vis comme ça depuis des années, aujourd'hui, je ne changerai pas ma façon de faire. Je n'irai pas sur les big, même si j'en fais, j'en donne pour le salon Discord, mais sinon, je n'irai pas en majorité sur les big parce qu'en plus, ça m'agace. Je suis quelqu'un de très impatient. Donc, quand je les vois rester à plus 0,5, plus 0,2 toute la journée et tu attends des jours et des jours, quand je vois LVMH, si tu veux par exemple, Fabien, si tu regardes sur deux mois, elle n'a quasiment pas bougé, pendant ce temps-là, moi, je ne gagne pas d'argent. Je ne gagne pas d'argent, mon capital ne travaille pas. Donc, je resterai et je serai toujours sur les smalls et les bigs, même si c'est compliqué. Aujourd'hui, on peut dire depuis 3 à 5 ans, enfin, depuis 3 ans, on va dire, depuis 3 ans. Après, à partir de 2021, ça a commencé à se compliquer. Et il y a eu une forte diminution au niveau des volumes. Donc, ça, c'est vraiment compliqué. Alors, quelle est ta durée de détention moyenne ? Est-ce que c'est quelques jours, quelques semaines ? J'atteins quelques semaines, c'est un record. C'est en moyenne, je dirais 2 jours. 2 jours sur la plupart des actions où je suis. Parce que je fais beaucoup d'aller-retour, beaucoup d'intraday. Pour le salon, encore une fois, j'essaye de ne tenir plus mon temps. Donc là, je vais augmenter mon temps de détention. Mais si je fais une moyenne sur la totalité de mes ordres, aujourd'hui, par exemple, j'ai beaucoup tradé en airtime où il y avait une news dessus, énormément de volume. J'ai fait beaucoup d'aller-retour sur la journée, sur le carnet d'ordres. En fait, j'en ai fait beaucoup. Donc, des fois, je ne suis resté que même pas 5 minutes en position. Mon but, c'est vraiment de faire tourner mon capital, de le faire travailler. Parce qu'encore une fois, il n'est pas assez important. J'aurais un capital de 500 000 euros ou de 1 million. J'aurais qu'une petite partie sur les small et les milles. Et tout le reste, oui, ça ne serait pas du long terme parce que je ne suis pas pour le long terme, entre guillemets. Ça serait du swing. Ça serait du swing parce que je me suis aperçu quand même qu'à force de faire des tas d'aller-retour comme ça, tôt ou tard, il y a un moment, j'avais forcément le point bas. Sauf que, vu que je suis quelqu'un d'impatient et que je n'ai pas un capital assez important, j'essaye de garder un reliquat. Mais déjà, ça ne représente pas une part extrêmement importante. Et en plus, en général, avec 2023, c'est vraiment une déspécificité. Ils ont toujours tendance à revenir chercher ton stock et tu te fais sortir de l'action. Mais s'il y avait plus, tu vois, je gérerais différemment. Et c'est mon objectif de monter mon capital pour ensuite le gérer de manière différente. Pour l'instant, je n'ai toujours pas assez. Ok. Et pour bien comprendre, aujourd'hui, c'est ton activité principale de faire du trading et tu as une personnalité qui est reconnue. Sur Twitter, j'ai vu que tu avais plus de 11 000 followers, ce qui est quand même conséquent, surtout quand on parle de thématiques aussi précisément que toi sur la bourse et en plus spécialisé sur une niche. Et je ne me rends pas compte quelle part ça prend dans tes activités. Du coup, est-ce que tu as double casquette aujourd'hui entrepreneur et trader ou vraiment, tu ne te focuses que sur le trading ? Voilà. Non. Aujourd'hui, mes deux activités, c'est d'abord mon trading et ensuite mon salon Discord. En gros, sur Twitter, j'y suis à peine 5% du temps dans la journée. Je conserve vraiment tout mon temps à mon trading, à trouver des trades et ensuite à partager avec le salon ou à échanger avec les gens et ainsi de suite parce qu'ils ont payé pour un service. Donc, c'est quand même normal que je donne en priorité les infos sur mon salon, que j'échange avec eux plutôt que sur Twitter. Même si, bien sûr, j'aime bien quand même donner quelques infos, mais encore une fois, il y a des gens qui ont payé un abonnement, ce ne serait pas correct vis-à-vis de leur part de donner tout gratuitement sur Twitter, en toute logique. Et aujourd'hui, quand même, parce que je ne le cache pas non plus, le salon me fait un complément. Donc, ça ne représente pas du tout, on peut même donner des chiffres. Aujourd'hui, mon trading, ça représente 70% de mon rendu. Donc, le salon est encore très, très loin parce que les gens pensent toujours que les formations, ça nous fait devenir riches et grâce à ça qu'on vit. Non, aujourd'hui, c'est toujours et ça sera toujours mon trading qui sera ma première source de revenus. D'une part, parce qu'on limite le nombre de personnes sur notre salon et qu'ensuite, je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul sur le salon. Il y a toute une équipe avec moi et il y a des gens qui ne travaillent pas gratuitement, forcément. Donc, ça sera toujours une part inférieure. Mais je suis bien content, tu vois, comme je ne sais plus quel mois où j'ai fait un mois négatif. J'avais les revenus du salon, ça m'assure un salaire autour du SMIC. Tu vois, voilà, ça me permet de payer mes factures, ainsi de suite. C'est quelque chose qu'on oublie toujours. Moi, vu que j'ai démarré vraiment avec une petite somme, il y a un moment, il fallait bien que je paie mes factures, que je paie ma maison et ainsi de suite parce que toutes les charges qu'ont les gens. Et ça a été un vrai problème pour moi parce que du coup, ça m'empêchait de faire monter mon capital plus vite. J'ai perdu beaucoup, beaucoup de temps avec ça. Beaucoup, beaucoup de temps. Parce qu'être régulier, ça prend énormément de temps. Travailler sa méthode, ça prend énormément de temps. j'aurais dû faire différemment mais aujourd'hui, j'ai fait comme ça, tant pis. Tant pis, j'ai fait des erreurs dans mon parcours. J'ai fait des erreurs mais bon, au moins, je suis toujours là. C'est l'essentiel. J'allais dire, tu prêches un convaincu. Pour moi, je ne suis pas en tout cas partisan d'aller vers une pureté où il faut faire ses revenus que du trading. Au contraire, avoir une activité entrepreneuriale à côté, ça ouvre vachement l'esprit et je trouve, pour avoir une entreprise moi-même, en fait, on comprend beaucoup mieux beaucoup de problématiques que rencontrent des plus grosses entreprises qui, elles, sont cotées puisqu'on a les mains dans le cambouis et qu'on est forcé de rentrer dans de la comptabilité et voilà. Moi, je suis totalement pour pour plusieurs raisons et dont celle que tu as décrite. C'est que les marchés financiers, ça a cette force que c'est très cyclique et quand la volatilité se réveille et qu'on est porté par cela, c'est magnifique et quand les cycles sont moins bons, de toute façon, en tant qu'entrepreneur ou qu'individu, il faut une solution plus stable aussi parce qu'en fait, quand on est trader pour compte propre, soit totalement, soit partiellement, on est quand même dans un monde coupé du reste. il y a peu de gens qui nous comprennent dans notre entourage. Enfin, ça dépend après où on évolue mais de manière générale, en France, qui n'est pas un grand pays de finances de marché, enfin, voilà, il faut être aussi réaliste. Donc moi, je ne suis pas... Au contraire, je trouve que c'est excellent de développer une activité en rapport avec son activité de trading. tout ça pour dire qu'on va rentrer dans le vif du sujet et qu'on va parler d'obligations convertibles et que c'est un sujet qui crée la polonique. Pourquoi c'est un sujet aussi sulfureux, d'après toi ? Parce que ça a ruiné beaucoup de gens. Ça a ruiné beaucoup de gens et que c'est un système légal et que, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui ont perdu énormément d'argent avec ce système et c'est un système que je décris depuis des années. et je me suis pris souvent... J'ai eu souvent des clashes sur Twitter avec des gens parce qu'il y a toujours la problématique, si tu veux, que les gens sont persuadés que l'action... Alors là, je ferme des ennemis directs, mais l'action n'est pas une daube. Moi, j'aime bien employer ce mot-là pour certaines actions. Il faut être réaliste. Une daube, c'est une daube. Et donc, j'ai eu des clashes sur Twitter à cause de ça. Sauf que, malheureusement, pour eux, au bout du compte, c'est moi qui avais raison quand même. Donc, toutes les actions à chaque fois dont j'ai parlé et j'avais des doutes, on va en citer une, par exemple, Navia. Navia, que je n'ai pas tu as dû entendre parler parce qu'à une époque, elle était très, très à la mode. C'est une action que j'ai décriée et puis un jour, ils ont mis ce système d'OCA en place et ils n'ont pas tenu très longtemps. Ils n'ont pas tenu très longtemps, ils ont fait faillite quelques semaines ou quelques mois après et j'ai eu ce débat également avec plein d'autres actions, avec plein d'autres personnes. Donc, à chaque fois, c'est le débat qui revient, ça va peut-être être une roucovrie, elle va s'en sortir, ils vont arrêter le système d'OCA, et de suite. Non, 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 j'ai coutume de dire qu'une daube reste une daube. Donc, de toute façon, les gens ont beau espérer, moi depuis, je fais du trading depuis 2001 et j'ai envie depuis 2010, j'ai vu une seule action sortir des OCA, une seule, toutes les autres, je n'en ai jamais vu aucune sans sortir. Attention, Fabien, quand je dis sans sortir, ce n'est pas forcément faillite, mais c'est soit faillite, soit un cours, on va en montrer une déjà pour commencer. Les gens vont comprendre, je vais prendre en plus l'exemple le plus connu, voilà, je vais prendre Farnext, Farnext parce qu'en plus, elle aussi en ce moment, elle est pas mal décriée, donc, je ne sais pas si on voit bien, tu vois le graphe, c'est bon Fabien ? Ouais, alors on voit bien, mais en l'occurrence, c'est un graphe catastrophique. Oui, alors attends, je vais passer en un mois pour que ça soit plus visible, voilà. Donc aujourd'hui, l'action est à 0,0005 et le prix, vous voyez en haut, les 6500, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de bug, le prix est réel. On va commencer par expliquer ce que c'est que les OCA, donc, actions, obligations convertibles, en fait, c'est un système de financement qui a été mis en place pour, je ne vais pas dire, pour aider les entreprises, on va dire si, pour aider les entreprises, entre guillemets, c'est-à-dire les entreprises qui n'ont pas réussi à trouver de financement bancaire classique. Donc, ce système de financement a été mis en place, ça consiste en quoi ? Donc, en général, ce sont des fonds spécialisés qui mettent ça en place, donc, ils te prêtent de l'argent, je vais vraiment simplifier au maximum pour que les gens comprennent bien, je ne vais pas rentrer dans le détail, donc, ce sont des fonds spécialisés, toujours les mêmes en général, il y en a 2, 3, 4 qui ne font que ça, donc, ils te prêtent de l'argent en échange d'actions que tu peux convertir et vendre directement sur le marché. Évidemment, les actions que tu touches sont à un prix inférieur au prix du marché, c'est-à-dire que, du coup, la boîte, elle, touche de l'argent par le financement et le fonds à côté récupère des actions qu'il transforme directement sur le marché et il touche à différence. Je simplifie encore une fois, ils touchent des actions à 1 euro, l'action est à 1,50 euro, ils ne font que vendre à 1,50 euro toute la journée et ils empochent les cas et ils empochent les 50 centimes. Donc, vu que tu touches toujours des actions à un prix inférieur au prix du marché, tu comprends que c'est quelque chose d'extrêmement rentable pour les fonds qui mettent ça en place et la société, elle est contente à côté parce qu'elle touche un financement vu que les banques n'ont pas accepté en général déjà quand la banque refuse de vous prêter de l'argent, c'est peut-être qu'il y a un loup quand même, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas et le problème de ce système-là, c'est que vu que ça crée un afflux permanent d'actions, ça fait un système de financement délutif, c'est-à-dire que tu n'arrêtes pas d'envoyer des actions, des actions, des actions, des actions et ça ne fait que baisser, que baisser, que baisser, que baisser. Toutes les actions qui ont mis ça en place depuis des années, encore une fois, j'en ai vu une seule s'en sortir, c'est Katana et encore, parce que Katana, il faut faire quand même encore un petit rappel, en 2018 je crois ou 2017, Euronext a changé ses pas de cotation sur toutes les actions. Avant, il y avait déjà ce système de financement par OCA. Le souci, c'est que dès l'instant qu'on était arrivé à 0,10 centimes, ce qui était le plus bas à l'époque, c'était fini. L'action était bloquée, ils ne pouvaient plus vendre d'OCA. Euronext a changé ce système de pas de cotation et ils ont autorisé à passer jusqu'à 4 chiffres après la virgule. Dès l'instant qu'ils ont autorisé ça, Euronext, ça a pris une ampleur au niveau des OCA, ça a été n'importe quoi. Ça a été n'importe quoi. C'était en quelle année qu'ils ont vendu cette traîne ? 2018, que je ne dise pas de bêtises, c'est 2018 ou 2019. Ils ont changé les pas de cotation et c'est vraiment ça qui a fait exploser les OCA. Parce qu'avant, ce n'était pas un système, je veux dire, c'était utilisé mais de manière, tu vois, de temps en temps, ça aidait vraiment les entreprises. dès l'instant qu'Euronext a autorisé ça, donc ça a été la première erreur. Alors le but, on ne va pas dire si c'est fait exprès ou pas, je ne vais pas aller à un criminel Euronext. A la base, ils voulaient augmenter les échanges, mais au final, le changement de pas de cotation, je trouve que c'est une connerie monumentale également, mais ce n'est pas grave. Donc, ils ont changé le système de pas de cotation. Donc, 2018, 2019, je vérifie, je ne sais plus, parce que moi, le 2 janvier, quand j'ai ouvert ma plateforme pour l'altime, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Je vois des 0,00 partout, il y a un bug, je ne comprends pas. Non, c'est eux qui ont changé leur système de pas de cotation et ils ont permis à ce système des OCA de se développer. Parce que la personne qui l'a un peu importée en France, parce que ça existe au niveau européen, c'est quand même une personne qui s'appelle Hugo Brouillère, qui est PDG de Farnex et qui est PDG également de X boîtes qui utilisent ce même système de financement dilutif. Donc, c'est un petit peu lui qui a amené ça. Lui, il utilisait sur une action que je vais mettre également que les gens connaissent qui s'appelle Cybergun. Donc, tu vois, même principe, regarde, 40 millions, aujourd'hui, on est à 0,0490. Aujourd'hui, il n'y a plus d'OCA sur Cybergun. Alors, quand je dis il n'y a plus, c'est avec des pincettes parce que régulièrement, il y a des augmentations de capital, régulièrement, il y a des afflux, ainsi de suite. Donc, j'ai envie de dire, moi aujourd'hui, dès l'instant que je sais que la boîte est dirigée ou dès l'instant que je sais qu'il y a cette personne qui s'appelle Hugo Brouillère dans le conseil d'administration, je suis extrêmement méfiant. Extrêmement méfiant parce qu'il ne faut pas se leurrer, Fabien. Il y a aussi comment tu utilises ce système de financement. Lorsque tu achètes une entreprise, normalement, je regarde, je connais à peu près les fondamentaux, je regarde avant tout le graph, je fais avant tout l'analyse technique, mais je sais si j'achète une action qui tient la route ou pas, je sais si c'est une action risquée ou pas, je sais si elle peut faire faillite ou pas et je sais ce qu'on voit également le management. Les gens oublient trop souvent de tenir compte du management. Le management d'une société, c'est extrêmement important et on pourra remarquer très souvent que ces boîtes qui font appel à des financements par OCA, en général, le management n'est pas, comment dire, on pourrait leur faire quelques reproches. On pourrait leur faire quelques reproches parce qu'il y a quand même une notion d'honnêteté. là, je monte Cybergun, donc Cybergun aujourd'hui a 18 millions en termes de trésorerie, donc ils n'ont plus besoin d'OCA, mais les 18 millions d'euros ils ont été pris où ? Ils ont été pris dans des poches de particuliers, tout simplement. Ils ont été pris dans des poches de particuliers, donc ce sont les particuliers qui payent et qui sauvent ces boîtes à leur détriment. C'est tout, c'est eux qui payent leur poche. Donc la première fois que tu te prends une, parce que généralement ça finit toujours par faire moins 99 donc qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils mettent en place ? En général, ils mettent ce qu'on appelle un... Où est-ce qu'il est ? Elle n'est pas là. Ils font régulièrement des regroupements parce qu'il faut savoir quand même que tu ne peux pas aller au-delà d'un certain seuil. Après, ça pose problème au niveau du capital social, etc. Donc régulièrement, en fait, ils refont des regroupements, ils rebalancent des OCA et ainsi de suite. Ce qui fait que c'est pour ça que tu te retrouves avec des actions aujourd'hui qui ont été à 40 millions et qui ne vont plus que 0,0490. Je ne sais pas combien il y a eu de regroupements sur Cybergun, mais quand tu regardes, 40 millions, il faudrait faire le calcul, mais il y en a eu 4, 5, 6. Et le pire dans tout ça, Fabien, c'est quand tu écoutes les gens qui mettent en place ces financements. Moi, j'ai écouté régulièrement Hugo Brouillard à une époque pour voir un peu. Donc la personne, tu vois, elle est comme moi, elle fait une vidéo là, on l'interview, il te dit je comprends, je suis désolé, je suis avec vous dans le même bateau, je suis en perte et très souvent derrière, on va arrêter le système de financement bilutif, on va trouver une solution et puis au final, non, au final, non, c'est toujours la même chose. Encore une fois, je n'ai vu aucune action sortir de ce système de financement. Alors, on va aller plus loin parce que je vais montrer d'autres exemples, je vais prendre l'action Vernet. Vernet, aujourd'hui, n'a plus d'OCA, elle a arrêté son système de financement par OCA et je vais la passer en une heure parce que forcément, du coup, on va mieux voir. Tu vois, dès l'instant qu'ils ont annoncé ça, l'action, derrière, est passée de 0,46 à 3,50 euros. Donc, forcément, en termes de hausse, ça reste des pourcentages importants, mais tu te doutes bien qu'on est autour de 0,5. Derrière, les pourcentages sont un peu irréalistes. On fait facilement du plus 100, plus 200, plus 300%. Sauf que déjà, c'est très loin de rattraper quand même la baisse qu'il y a depuis des mois et des mois, comme tu peux le voir. Et il y a quand même un autre problème. Toutes ces boîtes-là qui ont fait appel à des financements par OCA. Aujourd'hui, Vernet, le bilan, c'est quoi ? Il leur reste 2 millions d'euros dans les caisses et résultat net, que je ne dise pas de bêtises, on est à moins 6 ou quelque chose comme ça. ils te disent qu'ils vont chercher un autre système de financement. Où ? Avec qui ? Comment ? Moi, dès l'instant qu'une boîte a mis des systèmes de financement par OCA, je suis extrêmement méfiant. Même s'ils disent qu'ils arrêtent les OCA, je ne vais pas la payer pour autant. Tant que le bilan ne s'améliore pas, tant que le management ne change pas et tant que je ne suis pas sûr à 150% qu'il n'y aura plus d'OCA, je n'y vais pas. Et en règle générale, quand je suis ces trois points-là, très souvent, bizarrement, deux, trois, quatre mois après, le financement par OCA revient ou ils te font une augmentation de capital et ainsi de suite. Toutes ces boîtes-là, il faut s'en méfier comme de la peste. Tant que les trois points que j'ai énumérés n'ont pas changé, ça ne sert à rien d'y aller. Parce qu'il y a toujours des gens qui y vont quand même, Fabien, c'est ça le problème. C'est que tu as toujours des gens qui y vont et qui y croient. Tu vois, il y a des gens qui y sont allés encore. Je te le dis honnêtement, moi, oui, je fais de la spéculation en intraday. J'en parle très rarement sur mon salon parce que je sais que ce sont des actions risquées. Mais en termes de swing, en termes de long terme, mais jamais, jamais, jamais de la vie, j'irai dire aux gens, allez sur cette action, il n'y a aucun problème. Jamais de la vie. C'est extrêmement risqué. Et le problème, c'est que moi, ce qui me tue, c'est que malgré que je les explique ça depuis des années maintenant sur Twitter, il y a encore des gens qui se font avoir. Il y a encore des gens qui se font avoir. Alors, je veux bien faire une pause question si on peut faire une pause. Je vais prendre une question d'un de nos auditeurs, Mickaël, qui nous disait « Bonjour, il y a des gérants spécialistes des actions convertibles, c'est donc que c'est un cas particulier, c'est bien particulier des obligations convertibles. » Voilà, Mickaël qui a rajouté « C'est des escrocs, mais en tout cas, c'est un... » Alors, si je comprends bien, parce que je connais peu le sujet, mais des fois, un point de vue extérieur est aussi intéressant. Comme tu le dis, de base, c'est une méthode de financement qui est pro-entreprise. Malheureusement, en fait, si les banques n'y vont pas et ne prêtent plus, c'est souvent que les dossiers, en gros, sont pourris, si je résume. Oui, on peut dire ça. les particuliers sont plus à même à être convaincus à se faire vendre du rêve qu'un banquier ou qu'un professionnel. Comme tu le dis, et ce que j'ai pu voir dans mes recherches aujourd'hui, c'est que, je dirais, à plus de 90%, quand une entreprise rentre dans cette logique, ça se passe mal. Les exemples que tu nous as donnés le montrent. Donc, il y a toujours quelques contre-exemples, mais c'est vraiment les contre-exemples qui viennent confirmer la règle. La règle, dans l'immense majorité, c'est quand on rentre dans ce genre de dispositif, c'est un cercle vicieux. Oui. Donc, si on veut un point de vue objectif, il faut se dire dès qu'on voit cela, dès qu'une entreprise fait appel à ce genre de procédé, en tant qu'investisseur, on n'y va pas. La chose que je retiens aussi, c'est que, du coup, comme on est dans de la petite entreprise qui, en plus, est en difficulté, on a vraiment... Là, on sort quelque part de l'aspect désincarné des marchés financiers, ce qui peut être une bonne chose si on veut vraiment investir dans l'entreprise et dans l'humain, mais là, en l'occurrence, pas pour les bonnes raisons. Ce que je veux dire par là, c'est que, en tant qu'investisseur, si on choisit de jouer un scénario sur le CAC 40, sur le S&P 500, c'est désincarné, c'est des entreprises, mais ça ne nous parle pas et on ne va jamais avoir un impact quelconque. Là, il y a un aspect de personne à personne. Tu as cité des noms de personnes. On est au plus proche de l'entreprise, mais souvent au plus proche d'entreprises qui sont en difficulté et qui peuvent entraîner l'investisseur dans un cercle vicieux, surtout s'ils se laissent raconter monts et merveilles. C'est ça que je retiens. Il y a une chose très simple, Fabien, moi, en fait, dès l'instant, parce qu'il y en aura d'autres, il ne faut pas rêver. Aujourd'hui, avec la hausse des taux, l'argent est devenu le nerf de la guerre, donc beaucoup de boîtes sont en recherche de cash. Il y en aura d'autres. Par exemple, je regarde beaucoup Carling. Carling, c'est une action à une époque que j'ai traité en intravé, que je suis toujours, mais elle a besoin de cash. Elle cherche du cash. Il y a un moment, je me méfie parce que je me dis, ils vont sortir un financement par OCA. financement par OCA. Si j'en ai, par malheur, je vends dès l'ouverture et je sais que c'est mort. C'est mort. L'action, à long terme, elle est morte. C'est terminé. C'est terminé, Fabien. Alors, je vais vous donner d'autres exemples tout à l'heure, mais dès l'instant qu'ils annoncent ça, tu peux être sûr que l'action va faire moins 99%. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Et à chaque fois, que j'ai vendu, tu peux être sûr que j'ai gagné mon argent. Même si elle a ouvert avec une perte de moins 20, j'ai gagné mon argent. Tout à l'heure, elle finira à moins 99%. Il faut comprendre que ces boîtes-là, pour la plupart, n'ont pas d'autres moyens de survie. Le business est presque devenu secondaire. Aujourd'hui, les OCA, c'est un business. Les fonds qui proposent ça gagnent énormément d'argent. C'est très rentable pour eux. Et tu vois, là, j'ai encore mis Farnex. Pourquoi j'insiste vraiment sur Farnex ? Parce qu'ils ont fait vraiment très fort sur les deux derniers mois. Ils ont fait vraiment très fort. Et c'est pour ça que j'ai mis les news pour les montrer aux gens un peu comment ça fonctionne. Parce qu'en plus, derrière, tu te doutes bien, vu que l'action baisse, il faut trouver un moyen d'arriver à refourguer ces OCA. Donc, la solution, c'est quoi ? C'est de faire rêver les gens. de leur promettre mon émerveille et d'essayer de sortir la news qui va les faire rêver et qui va les faire acheter. Prenons Farnex. Donc, je suis sur le site de Farnex. Tu remarqueras qu'en général, Farnex organise une conférence, blablabla, levée de fonds. Farnex annonce le gel, blablabla. Ils n'arrêtent pas de sortir des news pour faire rêver, pour faire rêver. ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Ils continuent. On va aller voir la suite. Les traitements, tatata, tatata. Tu vois, ils n'arrêtent pas de sortir des news pour faire rêver le particulier. Et à chaque fois, je te dirais que moi, je me suis fait avoir. Je me suis déjà fait avoir. Parce que Farnex, pour te montrer carrément directement on va aller voir sur Boursorama. Ça va encore être plus simple. Donc Farnex, société au niveau des bio. Donc là, on avait, hop, je vais aller sur Boursorama pour voir les news. Actualité. Donc, Farnex, chute après des résultats cliniques. Là, tu vois, en fait, il y avait des résultats de phase 3 qui devaient arriver. La société a dit on va sortir les résultats. Ils sont prêts. En sous-entendant quand même fortement que ça avait l'air d'être bien, que ça va tenir la route, etc. Pas de bol, les résultats sortent. Ils ne sont pas bons. Moins 75%. Ils ont organisé une conférence dans la foulée pour essayer de remonter le truc. Entre deux, ils n'arrêtent pas de faire des levées de fonds. un million, assez de suite. Tu remontes les news. Tu as toujours le même principe. Farnex, levée de fonds, dévoile le nouveau calendrier des négociations, levée de fonds au passage. Tu vois, entre deux, résultats de phase 3 qu'on a eu là cette semaine qui n'étaient pas bons. Farnex, le titre remonte une étape franchie aux USA. Farnex a réussi la fabrication de son produit aux Etats-Unis, etc. Ils sortent tout le temps des news comme ça. Entre deux, levée de fonds encore. Ajustement de la valeur nominale, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'ils vont trop loin, qu'ils sont trop bas, ils sont obligés d'ajuster la valeur nominale, sinon ils ne peuvent plus vendre d'OCA. Donc, ils le font. En général, quand tu as un ajustement, tu sais que derrière, tu vas encore avoir une fourguée d'OCA et ça continue. Farnex réduit ses pertes au premier trimestre. Farnex annonce ses résultats, etc. Et là où ils ont fait très fort, où est-ce qu'elle est ? Elle est juste avant. Là où ils ont fait très fort, et je ne comprends pas que ça passe au niveau de l'AMF. Il y a un truc vraiment qui me chagrine. Je vais la trouver. Voilà. Farnex reçoit une offre valorisant son médicament dans la maladie. Et blablabla. Ils ont dit plusieurs fois qu'ils ont reçu des offres d'une valeur de 100 millions de 200 millions de 250 millions. On n'a jamais eu la confirmation de ces offres. On ne sait même pas si c'est vrai. Ça a été repris par tous les sites. Et derrière, l'action, qu'est-ce qu'elle a fait quand ils ont annoncé ça ? Entre deux, tu vois, il y a toujours levée de fonds, levée de fonds, levée de fonds, reçue des offres, reçue des offres. Tu vois, et celle-là du 16-10, Farnex reçoit deux offres de plus de 250 millions d'euros. Cette histoire-là sur Farnex, ça dure depuis plus de deux mois. Ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas de balancer des news pour faire rêver les gens derrière qui payent l'action et ils en profitent pour faire des levées de fonds et pour refourguer leurs OCA. Je ne comprends même pas comment ça peut être légal. Parce que là, pour moi, c'est purement et simplement de la manipulation de cours. Et personne ne dit rien. Il n'y a pas d'enquête de l'AMF, je ne comprends pas. Parce que tu vois, le jour où elle a reçu deux offres, tu peux retourner sur le graph derrière. Je vais le reprendre. Tu vas voir tout de suite l'effet que ça donne. Farnex, une heure. Tac. La news a été donnée. Hop, que je ne dise pas de bêtises. Je vais la remettre sur un mois. Tac. Une heure. Voilà. Ici, tu vois, le 16 octobre, variation barre plus 119%. Dès l'instant qu'ils balancent une news comme ça, ça fait réagir les gens. Ça fait une grosse hausse et ils balancent les OCA, tout va. Et au final, tu vois, malgré toutes ces news soi-disant super positifs, parce que quand on y pense, je n'ai quand même jamais vu des boîtes qui te disent j'ai reçu une offre de 250 millions. On attend de voir si ça va se faire ou pas. C'est totalement ridicule dans l'absolu. J'ai payé cette journée-là, moi, parce que je me suis dit quand même, non, ils ne vont pas balancer des fake news. Ce n'est pas possible. Ben, si. Donc, j'ai pris, je me suis fait avoir une fois et depuis, j'ai laissé tomber parce que je reste quand même un spéculateur intradé. Je traite ça tout seul. Si je fais une perte, je la fais tout seul. Je ne la fais pas avec mon salon, donc ce n'est pas un problème et j'adapte mes tailles dessus. Tu vois, je ne vais pas comme un bourrin, je ne mets pas des tailles de 5 ou 10 000 euros. j'y vais tout seul, je perds tout seul. Mais en aucun cas, je n'irai parler de ça sur Twitter. En aucun cas, je n'irai dire aller sur cette action. Je fais ça tout seul parce que je suis un spéculateur. Mais derrière, au final, même les gens qui ont acheté et qui ont cru, entre guillemets, aujourd'hui, l'action, là, ce soir, elle est au plus bas historique. Et tu peux être sûr qu'elle va aller sur 0,0001. Elle ira. Elle ira. Et qu'est-ce qu'ils vont faire à ce moment-là ? Changement du nominal, regroupement d'actions et on est reparti. On est reparti. Jusqu'à temps où peut-être qu'un jour, la boîte va faire faillite. Mais Hugo Brouillère est extrêmement bon parce qu'on peut dire ce qu'on veut de lui. Donc, je ne vais pas aller trop loin pour ne pas tirer des problèmes. Mais par contre, pour refourquer des OCA et pour tenir les sociétés, il est capable d'aller très loin et il est très, très bon pour ça. Je n'ai jamais vu aucune de ces sociétés faire faillite encore. À chaque fois, il arrive et il trouve un moyen pour s'en sortir. Ce qui n'est pas le cas de toutes les autres. Ce qui n'est pas le cas de toutes les autres. Il y en a aujourd'hui, malgré les OCA. Je pense, par exemple, je vais mettre la liste d'action tout à l'heure. Je pense notamment à PharmaSIMP, qui est en dépôt de bilan, mais qui n'a pas été prononcé. Je pense notamment à Oxurion. Je pense notamment aujourd'hui à Pixom Vision, qui est en stand-by, etc. Il y a tout un tas d'actions, malgré les OCA, qui ont fini par faire faillite. Et j'ai envie de te dire, ce n'est pas plus mal. Ce n'est pas plus mal, Fabien, parce que c'est une honte, ce système. Au final, on va peut-être sauver 3-4 personnes qui, au bout du compte, seront quand même au chômage en ruinant tout un tas de gens. C'est une aberration, ce système. C'est une aberration. ça ne devrait pas exister. Alors, oui, moi, j'ai fait quelques spéculations, mais je m'aperçois qu'au bout du compte, malgré que je suis un trader intra-D, je pense que j'ai plus perdu que gagné. Ce n'est pas ma grande spécialité. Donc, plus ça va et plus je me pose des questions est-ce que je dois vraiment aller m'embêter à aller trader en intra-D. Mais sinon, encore une fois, je trouve que c'est une aberration, ce système. Et Farnex, c'est vraiment le summum. le gars pipote depuis des mois et personne ne dit rien. Je ne comprends même pas qu'il n'y a pas des gens qui n'ont pas été déposés plainte à l'AMF parce que, encore une fois, où est la preuve qu'ils ont reçu vraiment des offres ? On n'en a aucune preuve. Et là, on en revient, comme je disais tout à l'heure, au management. Est-ce que le management est honnête ? Est-ce qu'il gère bien son entreprise ? Etc. Et en général, la plupart des boîtes à OCA, il y a un problème au niveau du management. Tout le temps. Donc aujourd'hui, moi, j'ai fait une petite liste que je vais mettre. Tu vois ? Hop, je vais l'amener. Est-ce qu'on la voit, Fabien ? C'est bon ? Oui. Tu vois, le nom là-haut, j'ai écrit « Daube ». Alors, les gens vont dire « Il y en a certains qui n'ont pas d'OCA, c'est vrai. j'ai répertorié pour moi toutes les actions que je considère, déjà avec qui vont des OCA, les actions que je considère à risque. Je vais prendre un exemple dedans, il y a Casino Guichard avec l'endettement énorme parce qu'aujourd'hui, elle a ce prix-là, mais il me semble qu'elle a perdu je ne sais plus combien, 75, 80 %. Donc, j'ai mis en fait toutes les actions qui sont pour moi risquées en termes de swing ou je vais même dire en termes de long terme que je sais que tôt ou tard, de toute façon, ça finira par baisser. Rally, en termes de fondat, dans l'absolu, Rally, ça vaut 0. Ça cote encore, elle sera peut-être sauvée, mais si tu regardes les fondats, ça devrait être à 0, ça ne vaut rien. Et j'ai pris également Orpea. Orpea, je ne vais pas revenir sur l'histoire ni la société, mais avec la dilution qui était à venir, c'était obligatoire que l'action finisse à 0,052. C'était mathématique. Et l'action, on la voyait encore il n'y a pas si longtemps que ça, à 1 ou 2 euros, c'était aberrant. Donc moi, je mets dans cette liste-là toutes les actions que je considère à risque ou voire en faillite. Dans la liste, ce qu'il y a, là, il y en a quand même 4 qui sont en instance d'observation ou de faillite, ce n'est pas prononcé. Et lorsque ça va vraiment trop loin, où est-ce qu'elle est ? Je vais te la montrer. Tiens, c'est rapide nutrition. Voilà, elle est là. Rapide nutrition. Tu vois, je te mets le carnet d'ordre. Là, il y a quelqu'un à 0,0001, mais à une certaine époque ou même certaines actions qui sont dans la liste, ça arrivait tellement bas qu'il y a des vendeurs mais il n'y a même plus d'acheteurs. Donc, tu as des vendeurs au marché, tu as des vendeurs à 0,0001 et ils attendent que quelqu'un vienne payer l'action. C'est-à-dire qu'à un certain moment, ils n'arrivent même plus à refourguer les OCA. Et je pense que Vernet, s'ils ont arrêté les OCA, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à les vendre, tout simplement. Et ça pose des problèmes. Ce sont des entreprises qui sont sous perfusion. Et donc, il faut s'en méfier comme de la peste. Et encore une fois, j'ai eu des débats pendant des clashes X fois, notamment sur Oplata. Oplata, c'est une action avec laquelle j'ai entendu maintes et maintes fois que ce n'est pas une daube, que ça va être une recorerie, etc. En attendant, la recorerie, elle est suspendue parce qu'elle n'a pas publié ses résultats. Donc, c'est Euronext qui l'a suspendue. Là, les résultats sont sortis. Elle n'a toujours pas recoté. Et si je regarde sur un grave d'un mois, l'action a été soi-disant... Alors, encore une fois, il y a eu des roues au point, 111 euros, aujourd'hui, elle vaut 0,0014. C'est tout. Il faut arrêter de monter des plans sur la comète. Une daube reste une daube. Une boîte qui a perdu de l'argent pendant des années, ça ne changera pas. Il ne faut pas rêver. Alors, il y aura quand même toujours des exceptions. Mais encore une fois, on en revient aux trois points que je t'ai dit tout à l'heure. Moi, une boîte comme Oplata, j'ai fait des allers-retours en intraday, mais jamais je n'ai regardé cette boîte-là. Je n'ai aucune confiance dans le management. Les résultats sont... Attends, je sais combien ? Je les ai vus. Je crois que c'est moins 60 millions le ARN cette année, que je ne dise pas de bêtises, au mois de décembre. Il faut arrêter avec ces boîtes-là, les gars. Il faut arrêter. Vous espérez quoi ? Il n'y a pas de miracle en bourse. Ça ne marchera pas comme ça. Ça ne changera pas. Donc, je remets ma petite liste d'actions en dodo pour que les gens les voient. Où est-ce que je l'ai foutu ? Tac. Voilà. Elle est là. Donc, voilà. Toutes ces actions-là, vous pouvez vous en méfier comme de la peste parce que pour moi, ça reste extrêmement risqué. On ne pourra pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Ok. Ma première question à titre personnel, c'est pourquoi ? Pourquoi cela fonctionne ? Pourquoi ? Des particuliers, ils vont, tu as en partie répondu, pour écouler, on a compris le mécanisme. Donc, une fois que ces entreprises en difficulté trouvent des prêteurs qui, en général, sont des fonds spécialisés qui, eux, savent ce qu'ils font, qui acceptent ce type de mécanisme, ce fonds se retrouve donc avec des obligations convertibles qu'ils convertissent en actions qu'ils obtiennent à un prix moindre que celui du marché, sauf que vu que ce sont des boîtes en difficulté, eh bien, au fil du temps, plus le cercle devient vicieux, plus ils se précipitent pour les vendre et ça pèse à la baisse sur le cours de l'action. Exactement. De plus, ce sont des nouvelles actions donc ça vient diluer la valeur globale de l'entreprise. Donc, plus on en fait, c'est pour ça que c'est vraiment un cercle vicieux, si j'ai bien compris. Exactement, alors, pourquoi ça marche encore ? Tu dis, ça tient notamment par des fausses news, des fake news ou alors plus ou moins vraies mais on essaie d'embellir au maximum la mariée mais voilà, on fait tout ce qu'on peut pour convaincre. Est-ce que c'est uniquement ça qui motive les particuliers ou de manière générale comme c'est souvent le cas, eh bien, les particuliers recherchent des scénarios, des configurations de marché de type loterie voilà, pour risquer peu et aller chercher beaucoup même si c'est illusoire et qu'au final, les statistiques se retournent totalement contre voilà. Pourquoi en fait ? Tu vois, c'est la question que je me pose, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Après, moi je suis uniquement, enfin surtout sur Twitter, je trouve que Twitter est la communauté la plus avancée au niveau connaissance en termes de trading. Donc, je trouve que maintenant, eux sont bien au courant mais quand je lis un petit peu à droite à gauche sur d'autres forums, notamment Boursorama, régulièrement, je vois quand même encore une partie des gens qui y croient et qui marquent, elle va remonter, ça va le faire, c'est une recouvrie potentielle, etc. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est la nature humaine qui est comme ça, c'est plus fort qu'eux, ils veulent y croire ? Je ne sais pas, après, ça vient peut-être à expliquer pourquoi il y a autant de perdants également en bourse. Moi, l'autre fois, il y a quelqu'un qui me dit tiens, je connais quelqu'un, il vient de prendre X milliers d'euros d'actions, c'était Cybergun. Je te dis, à part faire rêver et que les gens y croient, je ne vois pas pourquoi. Sachant qu'aujourd'hui, quand même, c'est de plus en plus dur pour ces boîtes-là parce qu'ils ont tellement été loin que là, ça commence vraiment à se savoir. Mais ça a été long, Fabien. Ça a été long, ça fait des années que ça existe, ce système-là. Les gens commencent, honnêtement, ils commencent vraiment à percuter que maintenant. Tu vois, même Hugo Brueur, tout ce qu'il raconte, c'est que les gens ont compris. Là, les gens ont compris. Il y a eu quand même, visiblement, ils attendaient la publication de phase 3 sur Farnex, elle a quand même encore ouvert à moins 75%. Donc, il y en a eu encore des gens qui croyaient, visiblement. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui aiment jouer à la loterie, qui aiment jouer au poker ? On ne peut rien attendre de ces boîtes-là. On ne peut rien. Là, tu vois, j'ai rajouté une boîte. Là encore, on va me sortir la même chose. Il n'y a pas d'OCA sur The Blockchain Group. Il n'y en a pas. Par contre, il y a eu une grosse augmentation de capital. Aujourd'hui, l'action est suspendue et en fait, on attend la décision du témoignage de commerce où c'est faillite ou poursuite, enfin, période de redressement. Et ça sera qu'au mois de février, je n'ai plus la date précise en tête. C'est une action que moi, j'ai tradé, j'ai fait des allers-retours, mais à aucun moment, tu vois, je me suis dit, parce que ça, je l'ai lu, ça va être une recouvrie, la technologie blockchain, patati patata, alors qu'en plus, les gens confondent tout le temps. The Blockchain Group n'a rien à voir avec le système des cryptos, c'est plus complexe que ça. Et au final, l'action qui est montée quand même à une époque jusqu'à 2 euros, tu vois, ce soir, à la clôture, elle était à 0,10 avant sa suspension et là, c'est purement ou simplement la faillite. Et je lis encore sur Boursorama des gens qui y croyaient, qui se disent encore, là, à l'heure actuelle, elle peut être sauvée, on va peut-être s'en sortir. Combien de boîtes ont été en redressement et derrière sont réellement sorties après ? Tu peux les compter sur les doigts de la main. Je ne sais même pas s'il y en a eu une. Moi, depuis 2011 que je vis du trading, depuis 2010, la seule boîte que j'ai vu vraiment explosée et qui était entre guillemets une daube à une époque, ça va surprendre les gens parce qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas connu, c'est Soitec. Soitec, et je peux rajouter Katana. Katana, à une époque, avait vraiment une sale réputation, elle travaillait avec des mafieux, ça n'arrêtait pas de faire des AK et Soitec, c'était le même principe. Soitec, pour vous donner une idée, quand même, l'action a été à une époque à 0,36 centimes. Aujourd'hui, ça vaut 155 euros. Donc, il n'y en a que deux. Tu vois, depuis 13 ans que je suis là, j'en ai vu que deux. Combien de chances ? Combien de... Parce que je rappelle quand même que la bourse, c'est quand même une question de risque-reward. Si vous prenez votre risque-reward, vous avez combien de pourcentage d'avoir l'action qui sera la prochaine Soitec ? En plus, de toute façon, si vous êtes déjà en pause et que vous avez déjà pris moins 99%, en prenant les regroupements d'actions, c'est déjà mort. Vous ne retrouverez jamais votre proue. C'est plié d'avance. C'est impossible. Tu as vu les montants, Fabien ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ils ne retrouveront jamais leur proue. Donc après, ils se disent quoi ? Garder pour garder. Ça va faire une ligne. Peut-être un jour qu'il finira en faillite. Donc moi, quand j'ai accepté de faire la vidéo avec toi, c'est surtout un truc préventif pour que les gens arrêtent de payer ça, arrêtent de se faire avoir. Il y aura peut-être des exceptions. Je ne suis pas devin, mais je n'en ai pas encore vu. Et encore une fois, on s'applique sur les trois critères que j'ai donnés. Le management, les résultats et arrêt des OCA. Il y en aura toujours un qui posera problème, notamment le management. Parce que c'est ancré en eux. ils font vivre la boîte que par ça. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à côté, les PDG de ces boîtes-là, Hugo Brouillère, il n'a pas de problème de salaire. Il a beau dire qu'il est dans la galère avec nous, non, non, il n'est pas dans la galère avec nous, le gars. Il n'est pas tétou, non. Il gagne grassement sa vie. Je rappelle quand même que Hugo Brouillère, Boostit, c'est lui. Farnex, c'est lui. Où est-ce qu'elle est ? Voilà. Néovac, c'est lui. Il y en a une quatrième, je ne sais plus laquelle. Je crois qu'il est soit PDG ou gérant ou dans le conseil d'administration d'une quinzaine ou une vingtaine de boîtes. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Une fois, cette personne-là, je regarde le journal de 20 heures, je vois un reportage sur un restaurant où il y a quelqu'un qui se plaint qu'il n'a plus de serveur à cause du Covid et le gars, c'était Hugo Brouillère. Le mec était en train de servir les clients dans un restaurant. Comment le gars peut être serveur ? Enfin, il était PDG du restaurant. Mais il peut être serveur d'un restaurant et en même temps diriger toutes ses boîtes à distance. Non, mais c'est une aberration. C'est une aberration. Mais bon, c'est légal malheureusement. C'est ça le problème, Fabien. C'est que c'est légal. C'est légal. Ça me surprend. C'est très surprenant. J'ai vu, en même temps que tu me disais que c'est étonnant qu'il n'y ait pas de plaintes ou qu'il n'y ait pas de... Alors, je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y a beaucoup de signalements et j'ai vu que sur le site de l'AMF, il y a des pages descriptives qui annoncent le mécanisme et qui disent de s'en méfier. Après, dans quelle mesure elles sont traitées, les plaintes ? Et en général, de ce que je connais du fonctionnement de l'AMF, au bout d'un moment, quand il y a vraiment trop de demandes que c'est un problème qui devient gros, ils agissent. Tant qu'il n'y a pas assez de monde, j'ai l'impression quand même que c'est un problème que beaucoup de gens ont identifié, beaucoup de particuliers y ont été confrontés. On verra après comment ça évolue. Il y a eu un rapport de l'AMF, Fabien. Les gens ne communiquent pas forcément quand ils portent plainte ou quand ils se plaignent, mais il y en a, à mon avis, d'après tout ce que tu décris. Après, il y a eu un rapport de l'AMF il y a un an ou deux ans en disant que c'était problématique, que la plupart du temps ils donnaient un pourcentage neuf fois sur dix, l'action faisait moins que 99%. Bref, ils ont fait un avertissement, mais visiblement ça ne suffit pas parce que les gens se font encore avoir. Donc, ce n'est pas suffisant. Le moyen de l'arrêter il est tout simple. Je ne comprends même pas qu'ils ne le mettent pas en place. Après, c'est peut-être trop compliqué, je ne sais rien, mais il suffit de changer le poids de cotation, c'est terminé. Ils ne peuvent plus vendre les OCA, c'est fini. Avant, on se dit que ça allait à 0,10 centimes. L'action ne pouvait pas aller plus bas. Ils ne pouvaient pas refourguer les OCA. Ils ne pouvaient pas. Ils restaient à 0,10, ils étaient bloqués pendant des semaines et des mois. Ils n'arrivaient pas à vendre, donc ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas en mettre en place au final. C'est très basique à changer comme système. Mais bon, Euronex, soi-disant, a changé les pas de cotation pour améliorer les échanges. En plus, je félicite encore une fois Euronex. Ça a vraiment amélioré les échanges. Là, en 2023, c'est pire que tout au niveau de la liquidité sur les SMOD et les MID. Donc, c'est totalement ridicule. Totalement ridicule. Donc, on verra bien s'ils changent, mais je ne crois pas parce que c'est rare qu'ils reconnaissent leurs erreurs et qu'ils font marche arrière. Je n'ai jamais vu ça non plus. Donc, je pense que ça restera comme ça. T'as comptes, quand tu vois la LTBG, quand tu vois les prix, les 0,0,150. Non mais, on fait du trading. On n'est pas en train de peser, on n'est pas en train de faire de la cuisine. On ne pèse pas des grammes. C'est ridicule dans l'absolu. C'est ridicule de faire des pas de cotation comme ça. Et ils échangent régulièrement et ils empirent. Ils empirent le phénomène parce qu'ils ont tendance à rajouter de plus en plus. Et la seule chose que ça a fait d'avoir changé les pas de cotation, c'est qu'avant, il y avait des algorithmes de trading mais il n'y en avait pas partout. Aujourd'hui, en ayant changé le pas de cotation sur toutes les actions, il y a un algorithme de trading sur toutes les actions. Mais quand je dis toutes, c'est même les actions illiquides ou qu'il n'y a même pas une action échangée par jour. Il y a un algorithme quand même, systématiquement. Donc, avoir mis ça en place, c'est bien. Ils ont aidé les banques, ils ont aidé tous les fonds, tous les machins à mettre leur algorithme de trading. Et au final, pour nous, c'est devenu une plaie. C'est devenu une plaie au quotidien parce que notre principale problématique, ce n'est plus la personne qui est en face, ce n'est plus tous nos collègues entre guillemets sur Twitter. Ce n'est pas les particuliers notre problème. Aujourd'hui, c'est le système et les algorithmes de trading. On se bat contre les algorithmes de trading. Et c'est devenu une aberration. Alors moi, je n'ai pas le choix, c'est mon métier. Soit tu t'adaptes, soit tu crèves. Mais je trouve que ça ne va pas en gagnant. Et j'aimerais bien que ça change, mais encore une fois, j'ai des gros doutes. Ils ne feront pas marche arrière. Ils ne feront pas marche arrière. Donc nous, si on peut déjà empêcher le système de l'OCA et faire que les gens, parce que ça aussi, c'est un peu naïf, mais il suffit que les gens ne payent plus. C'est terminé. Si les gens ne payent plus, les OCA, ils n'en vendent plus. Les boîtes font faillite, c'est fini. Pourtant, il y en a encore. Mais si tu veux, tu as tellement de réseaux, Fabien, parce que tu as des gens partout, tu as des gens sur TikTok, tu as des gens sur YouTube, tu as des gens sur Instagram. Il n'y a pas que Twitter, malheureusement. Donc, j'ai envie de dire dans l'eau, c'est un peu comme malheureusement comme toutes les arnaques. Ils arrivent toujours à rechoper des nouveaux et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, le truc, c'est de rabâcher le message tout le temps et tout le temps jusqu'à temps que ça rentre pour ne plus qu'il y ait des gens qui se fassent avoir. Mais ça va être long. En tout cas, ça très intéressant, très concret. Et j'ai un message d'Adrien qui est avec nous. Adrien, il travaille en salle de marché et il nous disait « Bonjour à tous. Effectivement, les financements directs par OCA sont une mauvaise idée. Ce qui peut être une bonne en revanche, c'est un synthétique convertible en bondes mais c'est un sujet de produits structurés. Après, il a ajouté Adrien « Les pas de cotation ne sont pas fixés selon les OCA, je pense qu'il voulait dire. C'est une faible partie des volumes d'échange. Il y a des modèles mathématiques qui nécessitent un niveau pardon, attends, je n'arrive pas à l'avoir en entier, excusez-moi, un niveau ok, de maths avancée qui détermine le pas de cotation. Donc là, c'est vrai que on a un prisme ce soir volontairement centré sur les obligations convertibles mais peut-être que cette décision d'Euronext entrerait dans un cadre plus large qu'uniquement ces toutes petites valeurs ou pas d'ailleurs, peut-être que c'est une manière d'avoir attiré plus de volume. Je ne suis pas là pour défendre Euronext ni plus attendre que je sais ce qu'était leur stratégie mais voilà, simplement on avait un message. Après, moi sur Euronext, je ne serais pas en salle des marchés, ça c'est sûr, mais je ne suis plus à dire plus dur parce que là je sais que dernièrement il y a des gens qui sont pleins de la liquidité parce que quand même Euronext c'est aussi leur travail et là la liquidité est quand même catastrophique et quand tu vois notamment, même si c'est des modèles mathématiques, quand tu vois qu'une action est suspendue pendant plusieurs heures alors qu'elle est dans les seuils de cotation et que moi je suis obligé de prendre mon téléphone et d'appeler Euronext pour leur dire hé les gars vous foutez quoi là ? Il y a quand même un sérieux problème au niveau de Euronext il y a des choses qui ne vont pas, je ne sais pas ce qu'ils foutent mais il y a des trucs qui ne vont pas. Moi je te dis, je suis sur les marchés de tous les jours, une action qui reste suspendue plusieurs heures alors qu'elle est dans les seuils et qu'on est bon au niveau des volumes parce qu'il y a aussi le problème de volume parce qu'il y a des petits malins qui s'amusent à balancer des 1 ce n'est pas une blague c'est vraiment des 1 parce que ça je l'ai rabâché maintenant plusieurs fois les carnets sont tellement illiquides au niveau des small il y a des petits malins qui s'amusent à balancer des 1 et qui lui font faire moins 6, moins 7 déjà Euronext soit il laisse passer donc je trouve ça quand même un peu aberrant d'ouvrir à moins 7% avec 1 en échange ça devrait être interdit ou alors il la suspende pendant des heures et les gars il faudrait vous mettre d'accord moi je sais qu'à la dernière réunion d'Euronext il y a des professionnels qui ont été leur dire que la liquidité ça allait pas du tout et qu'il fallait un petit peu qu'ils se bougent le cul pour être vulgaire tu vois là ce qu'ils ont mis en place ils devraient le voir eux-mêmes que ça va pas et que les modèles mathématiques il y a un truc aussi qui va pas qu'il faudrait aller retravailler donc encore une fois 2023 a été compliqué même si je fais pas une mauvaise année dans l'absolu là hier j'étais sur mes plus hauts mais il faut voir la pénibilité tu vois des journées comme aujourd'hui parce que je pense que les gens qui traitent toujours doivent le voir aujourd'hui il y a eu énormément de retours encore avec les algorithmes de trading il y a des journées Fabien mais sans déconner mais ça t'use à un point alors certes c'est mon métier mais quand tu les vois retracer non-stop pour te sortir mais parce que là il y a quand même un truc et je le redis là je m'écarte un peu des OCA le CAC aujourd'hui a fait un plus haut historique et ça me fait rire c'est une vaste blague cette hausse elle est juste maintenue par quelques algorithmes de trading qui sont sur les BIC au niveau les BICAPS au niveau du CAC 40 alors qu'à côté ça n'arrête pas de vendre t'as l'impression que la hausse est juste un prétexte à côté pour pouvoir revendre non-stop sur les mid et les small il y a plein d'actions qui viennent faire des nouveaux plus bas historiques et t'as des fonds parce que c'est bien des fonds qui s'acharnent à vendre et quand je dis qui s'acharnent à vendre je pense par exemple à Winfarm vous irez voir le graphe je vais le montrer quand même juste pour montrer l'impact parce que c'est l'arbre qui cache la forêt je trouve cette hausse alors où est-ce qu'est mon graphe du coup je l'ai perdu là là tac bon je l'ai perdu ça m'embête là non plus non plus non plus non le voilà non bon je ne l'ai pas vous irez voir le graphe de Winfarm l'action elle baisse depuis des mois et des mois et on le voit qu'il y a un algorithme vendeur qui est dessus qui n'arrête pas de se mettre en premier vente et quand ça ne suffit pas il balance des ordres au marché vous avez le même cas sur Nextedia où tu as un vendeur avec 50 000 actions qui s'en remet non-stop quand il n'arrive pas à vendre ils vont au marché tous les 3-4 jours enfin tous les une on va dire non tous les une semaine sur Bourse Direct Bourse Direct ils vont garder le graphe le graphe est beau c'est un des plus beaux trend de cette année régulièrement le mec revient et il balance toute la journée des actions il n'arrête pas il n'arrête pas EnerTime EnerTime que j'étais dessus l'action avait des OCA alors ce n'était pas des OCA c'était un autre système mais c'était le même principe aujourd'hui elle annonce hier soir elle annonce la fin des OCA il en reste un peu à vendre mais tu le vois le gars il est dans le carnet d'ordres mais il balance ses actions n'importe comment parce que tu as aussi cette problématique là comment vous sortez du marché et les pros mais quand ils sortent du marché mais sans déconner c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi ils balancent des ordres au marché en détruisant le carnet littéralement moi quand je pose mes ordres alors c'est sûr je n'ai pas leur million mais j'essaye de ne pas casser le carnet d'ordres je pose mes ordres je les fractionne je ne balance pas au marché en détruisant le carnet et c'est une aberration cette hausse quand tu vois ça en 2023 tu as un tas d'actions qui sont au plus bas à côté de ça tu as des OCA que ça balance à tout va je trouve quand même qu'il y a entre guillemets moi 2023 c'est la pire année que j'ai vue en termes de pénibilité tu vois même si là parce que je peux donner la somme donc j'ai dit mon capital là je dois être à 65 000 de plus value sur l'année je me suis pris des grosses douilles donc je ne suis pas mécontent parce que l'année a été compliquée mais il y a des journées mais tu as envie de fermer l'écran et d'aller faire autre chose tellement ça te prend la tête et quand tu rajoutes en plus encore une fois les OCA EnerTime aujourd'hui le gars il a fait des amplitudes de 15-20% parce que j'appelle ça des bouchers pourquoi j'appelle ça des bouchers parce que les gens qui sont là pour vendre les OCA ils ne regardent pas le grapheur ils ne s'occupent pas de l'analyse technique ils ne s'occupent pas des fondats leur boulot c'est juste vendre des OCA ils sont juste là pour convertir ils ne s'occupent de rien ils ne font que cliquer sur vendre toute la journée toute la journée toute la journée j'ai envie de leur dire des fois mais les gars réfléchissez un petit peu quand même vous pourriez laisser un peu plus l'action respirer mais non il matraque il matraque il matraque donc au final toi en plus quand tu es en face de ça tu as intérêt si tu es spécialisé à traver par contre tu as intérêt à être extrêmement rapide je connais des gens notamment quelqu'un qui est avec moi qui ne fait que ça quasiment c'est sa spécialité il fait une belle année il a des jolis gains il connait le risque il s'est pris aussi des grosses douilles mais il s'en sort mais encore une fois quand il en parle il dit clairement que voilà ce n'est pas quelque chose qu'il conseillerait de faire aux gens ce n'est pas quelque chose qu'il inciterait ainsi de suite ça reste quand même compliqué et quand tu te mets en face de ces gens là tu vois Farnex je me suis posé la question phase 3 est-ce que je spécule ou pas dessus maintenant c'est Hugo Brouillard qu'en parle je dis que ce n'est pas la peine et puis quand je vois derrière résultat moins 75% tu vois je me dis quelle décision elle était bonne à chaque fois je pèse ma même si je vais déçu sur des actions ultra risquées je me dis le risque et reward je me dis comment qu'est-ce que je risque ou pas quand j'ai vu résultat de face 3 sachant que je me dis que ça se trouve tout le monde pense que c'est déjà bon en plus donc que c'est déjà dans les cours je dis ce n'est pas la peine d'y aller ce n'est pas la peine d'y aller donc voilà c'était une aparté que je fais quand même avec ce CAC 40 parce que moi ça m'exaspère au possible aujourd'hui je vois c'est les résultats des gens qui sont sur mon salon qui ont leur propre trade et ainsi de suite et ils sont touchés par la même chose je regarde également les gens sur Twitter je regarde mes collègues qui sont comme moi qui vivent de la bourse je regarde s'ils sont en difficulté ou pas et quand tu t'entends dire à la journée il y a les temps qu'elle se termine tu comprends tout de suite tu sais ce que ça veut dire et à côté de ça tu vois un CAC qui est perché je ne change pas mon scénario ça c'est encore une petite aparté je reste persuadé que le marché se plante complètement et que l'avos est totalement injustifié il va y avoir un retour de manivelle en 2024 donc moi je ne vais pas payer ce marché là je paye avant tout un graphe ils peuvent aller même battre leur corps historique ils peuvent aller sur 8000 je ne vais pas payer pour autant je ne vais pas payer pour autant juste moi dans ma vision c'est deux mondes différents les entreprises qui marchent les large cap ou même les entreprises de taille intermédiaire mais qui marchent et ce que tu décris là moi de ce que je comprends c'est vraiment des petites entreprises dans la tourmente et on entre dans un cercle vicieux personnellement je ne fais même pas trop de parallèles entre le reste du marché relativement sain et ça où on n'est presque plus dans des schémas boursiers traditionnels mais il faut vraiment rentrer dans la compréhension de ce qui se passe derrière ça ne sert à rien de regarder un graphe comme ça on ne va pas du tout comprendre là quand tu as ce que tu nous as fait ce soir tout un narratif et une compréhension du mécanisme qu'il y a derrière c'est un autre jeu alors effectivement on est sur des carnets d'ordre et on regarde des graphiques qui sont similaires mais c'est un autre jeu c'est ça que ça m'évoque moi en tout cas oui mais tu vois il faut évoluer en permanence quand même avec tout ce marché là il faut tenir compte de tout ça et moi je traite de tout parce que je suis quand même j'ai envie de dire même un spéculateur avant tout si je peux faire 300% sur une daube je ne vais pas m'en priver tu vois je ne vais pas m'en priver donc par contre en aucun cas j'irais dire des débutants des gens qui ne font pas tout ça au quotidien parce que je sais pertinemment qu'il y a d'autres personnes qui font de l'intraday sur ces actions là comme moi c'est sûr et certain mais tu vois de l'intraday ils ne vont pas aller en swing là-dessus ils ne vont pas la garder à long terme ils spéculent comme moi c'est tout avec les risques que ça comporte parce que quand le risque est vraiment trop important c'est à dire quand je vois la faillite qui peut arriver il y a un moment je laisse tomber je supprime pour moi simplement l'action et je n'y touche même plus ok est-ce qu'il y a un moyen de savoir quelle entreprise applique ces méthodes donc d'obligation convertible est-ce qu'ils sont obligés de le déclarer quelque part est-ce qu'il y a une page où on peut suivre ça tu n'as pas de page Euronext particulière par rapport à ça malheureusement mais oui quand tu regardes les news sur l'action ils sont obligés de dire qu'ils font appel à un financement par OCA et que c'est un financement dilutif et que potentiellement ça fait des risques importants pour les personnes qui payent donc tu n'as pas le choix tu es obligé de regarder dans les news et de les connaître tu vois de faire une liste comme ça moi ce que je préconise pour les gens c'est vraiment de faire une liste à part et de les noter parce qu'encore une fois cette liste évolue en permanence moi tu vois cette liste de daube en général je regarde une fois par semaine une fois par semaine ce que j'enlève ce que je remets tu vois là j'ai Metabolic Explorer Metabolic Explorer pourquoi c'est à cause de l'endettement parce que la société peut faire faillite demain elle peut faire faillite demain et il n'y a pas d'OCA dessus de mémoire donc je la mets quand même tu vois c'est vraiment ce que je les actions où je me dis je dois me méfier je dois me méfier je dois me méfier parce que potentiellement elle peut très bien être suspendue en pleine journée Fabien j'ai déjà eu le cas l'action elle est suspendue à midi tu sais pas pourquoi et puis toi tu étais en pause et ça m'est arrivé sur une action qui n'avait même pas de système de financement par OCA et puis l'action elle fait faillite donc j'ai perdu ma mise après si vous appliquez un monnaie de management vous devez toujours vous en sortir moi je m'en suis sorti quand même mais le plus simple sur ces actions là c'est de ne pas y toucher pour la plupart des gens si vous n'avez pas si vous ne voyez pas le risque arrivé n'y touchez pas n'y touchez pas ça sera beaucoup plus simple vous faites votre liste et puis voilà voire vous les enlevez directement des actions que vous suivez parce que je pense que la plupart des gens ont également une liste d'actions qui suivent régulièrement vous les enlevez vous n'en occupez pas même quand elle est dans le palmarès moi je regarde les palmarès tous les jours les gens pourront regarder tous les jours elles sont dans les plus fortes hausses et les plus fortes baisses forcément avec le prix tu les retrouves toujours c'est tout de suite moins 25 plus 25 donc elles sont toujours dans les plus fortes hausses et baisses ce qui est un peu pénible d'ailleurs parce que bon et quand tu vois quand même que c'est toujours ces actions là tu dis que le marché est vraiment compliqué quand tu vois que c'est que des actions par OCA qui sont dans le palmarès tu te dis dis donc elle est sympa l'année 2023 alors tu dis elles sont obligées de l'annoncer quand elles publient des news toi pour suivre les news tu vas sur quoi sur Boursorama ou t'as d'autres sites non moi je fais je prends boursier.com alors avant j'étais sur zone bourse mais je trouve que c'est maintenant je préfère boursier.com tu vois hop hop tout le fil tac tu vois voilà tous les jours je le fais je le fais le matin et le soir d'ailleurs tiens ça tombe bien qu'on regarde je remonte ma liste où est-ce qu'elle est Mastrad je remets les news Mastrad dépose une demande de procédure de sauvegarde voilà elle a été suspendue hier je crois donc voilà on revient encore dans le même dans le même schéma au dépôt de bilan ou redressement derrière et tout mais c'est même pas une surprise cette action là ça fait des années également qu'elle est dans la tourmente des années donc tous les jours matin et soir je regarde ça tu vois je fais un tour de toutes les news qui pourraient impacter du coup déjà mon trading et également tout ce que je peux trader tu vois là par exemple je vois Hoffman accorper à même en vue d'un contrat demain ça peut être intéressant et c'est là dessus que tu vas voir telle entreprise financement par OCA bah tu peux tout de suite la rayer tu peux te dire que c'est plié c'est plié et la dernière qui avait fait appel par financement par OCA je crois que c'était Werneck qui arrête pas d'arrêter reprendre parce que tu vois ils ont trouvé aussi ce moyen là il y a un moment quand le cours est trop bas bah ils font des suspensions pour arrêter de la faire baisser pour la laisser un peu remonter et puis ils te disent qu'ils arrêtent puis au final ils reprennent deux mois après et ainsi de suite tu vois toujours pour alimenter la machine etc mais pour moi je sais que ça ça changera rien le problème sera toujours le même ok alors que dit le régulateur ça je te l'ai déjà demandé mais du coup quand même là depuis ces dernières années t'as dû voir des scandales des choses qui ont éclaté est-ce qu'il se passe quand même des choses parfois et voilà bah à ma connaissance Fabien je n'ai pas vu je n'ai pas vu c'est dit c'est légal donc on verra parce que moi j'essaye de mon côté de faire autre chose par rapport à ça alors je n'ai pas une je n'ai pas un pouvoir énorme mais je connais des gens et je travaille avec des gens qu'en ont un peu plus que moi j'essaye j'essaye je ne sais pas si on y arrivera mais bon j'essaye de faire changer ça quand même parce que c'est encore une fois je te dis ce n'est pas normal ce n'est pas normal et il faudrait que ce système là s'arrête apparemment d'après ce que j'ai compris ce n'est pas au niveau français c'est au niveau européen c'est au niveau européen et tu sais bien à l'instant que c'est au niveau européen c'est un peu plus compliqué donc je n'ai pas toutes les normes exactement comment ça fonctionne parce que je sais qu'il y en a sur d'autres places donc c'est bien un financement qui est autorisé au niveau européen donc je ne sais pas derrière comment on peut arriver à monter jusqu'en haut pour faire en sorte que ça s'arrête d'accord alors là j'ai des questions un peu plus personnelles par rapport à ton trading je vais prendre une question de notre auditeur alors il te posait deux questions déjà il t'a demandé est-ce que tu penses que le marché va baisser en janvier 2024 j'imagine qu'il parlait du marché en général comme tu as évoqué le CAC 40 tout à l'heure est-ce que tu as un avis ou pas c'est pas ton job c'est pas ton si 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 de toute façon je peux le dire là j'ai sorté le CAC j'ai sorté le CAC tout à l'heure autour des plus hauts d'accord et quand tu shortes le CAC tu le fais via quel type de produit alors vu que c'est pas le produit que je préfère mais je le fais par BX4 pourquoi BX4 parce que beaucoup de gens sur mon salon ont un PEA et du coup se retrouvent limités avec les produits qu'ils peuvent prendre donc pour être comme avec eux vu que je partage mes trades et que j'ai exactement les mêmes positions que je donne j'ai pris du BX4 comme eux et puis après je partage le trade et j'ai même doublé après sur la couture parce que il y a un magnifique pendu ou une étoile fuyante selon l'interprétation de chacun donc c'est pas pour ça qu'il sera bon j'ai déjà mon stop forcément c'est un stop sur les plus hauts annuels en clôture j'insiste pour un stop fixe en clôture jour je suis obligé de le tenter Fabien je suis obligé de tenter un pendu ou une étoile fuyante sur les plus hauts annuels je suis obligé de le faire même si je sais qu'ils vont ça va être compliqué parce qu'ils vont tout faire pour finir l'année autour de leur plus haut ou sur leur plus haut pour faire un joli bilan comme ça les gérants touchent leur bonus tout le monde est content et puis voilà par contre en 2024 oui vu que je suis persuadé que le marché est complètement à côté de la plaque et qu'il risque d'avoir des grosses déceptions notamment au niveau de la Fed parce que pour moi ils ne vont pas baisser leur taux ils ne vont pas baisser leur taux donc oui je crois à une baisse et je vais essayer d'être le plus liquide possible à la fin de l'année sachant qu'ils sont encore une fois capables de monter mais ce n'est pas grave encore une fois vous avez votre risk reward vous avez un money management adapté vous tentez un point graphique parce qu'il est là ça marche ça ne marche pas ce n'est pas grave mais en tout cas c'est mon scénario ok alors tu as dit que la plupart de tes auditeurs ont un PEA ce qui est classique en France c'est vraiment un dispositif intéressant et populaire pour investir en actions toi je ne sais pas si tu communiques mais quel type de compte utilises-tu pour faire ce type de trading est-ce que c'est un compte-it ordinaire est-ce que c'est un PEA alors moi j'ai fermé mon PEA j'ai fermé mon PEA parce que ce n'était pas rentable financièrement pour moi donc ça surprend toujours les gens mais mon économie de courtage était moins enfin était plus importante que mon économie fiscale donc j'ai fermé mon PEA parce que vous savez comment ça se passe il y a un instant que vous demandez votre transfert ça prend des plombes en général le broker vous embête et donc moi pour résoudre le problème je l'ai carrément clôturé comme ça parce que je voulais absolument récupérer le cash et vu que de toute façon il avait moins de 5 ans ça allait entraîner la clôture donc j'ai demandé la clôture directement et aujourd'hui je trade avec DeGiro je trade avec Interactive Broker via ProRealTime je trade avec Trade Republic et je trade avec Crédit Agricole Investor donc j'ai 4 brokers pour arriver à voir ce que je veux parce qu'il y a toujours un truc qui ne va pas donc je suis obligé de prendre un broker exemple je trade les OCA donc les valeurs OCA encore une fois je ne dis pas de le faire je le fais en spéculant en moi DeGiro refuse les valeurs OCA la plupart du temps ce qui n'est pas plus mal pour une certaine vu que la plupart des gens perdent donc je suis obligé de passer par exemple par le Crédit Agricole Interactive Broker il y a un système de plafondement des prix c'est pareil je ne peux pas trader tu vois donc je prends le broker selon le produit que je vais trader et selon le courtage également parce que le courtage représente un poste extrêmement important donc dès l'instant que je peux passer chez DeGiro ou sur Trade Republic je vais chez eux en priorité les bigs chez Trade Republic parce que j'en fais contrairement à ce qu'on croit j'en fais quand même et tout ce qui est small et mid plutôt chez DeGiro alors moi j'ai beaucoup trader avec ProRealTime via Interactive Brokers mais principalement les produits dérivés donc les futurs et les options dans tout ce que tu décris toi tu sens vraiment te spécialiser sur les actions et avec peu a priori ou pas du tout d'effet de levier est-ce que c'est un choix et est-ce que tu t'es déjà intéressé aux produits dérivés ou pas plus que ça j'ai un peu tout testé Fabien mais au final maintenant je fais un petit peu de cac mais en termes de résultats mes résultats sont réguliers que sur les actions que sur les actions donc du coup j'ai laissé tomber tous les autres produits même si dernièrement j'aurais tendance à pocher sur les davis parce que je l'ai dit plusieurs fois je regarde le BTC je regarde le Gold et je trouve je parle pas du produit en lui-même mais je parle en termes d'analyse technique en termes de lettres graphiques je trouve qu'ils sont propres parce que moi c'est surtout ça que je recherche des graphes propres enfin des graphes où il n'y a pas trop de fausses cassures et le BTC je l'avais annoncé il y a deux semaines sur le Space de Trade Republic j'avais dit le BTC est à suivre parce qu'il y a vraiment une belle figure graphique elle a cassé par le haut accélération auxiliaire etc. tu vois c'est vraiment ce c'est ce genre de support que je recherche et moi je n'ai pas je n'ai pas par contre cette régularité du coup je n'ai pas cette lecture graphique sur le Forex le CAC ça va à peu près mais ce n'est pas là où je suis le mieux quand même mais ça va à peu près quand il y a vraiment comme aujourd'hui tu vois un pendu je le tente mais sinon je ne suis pas toute la journée à faire des allers-retours sur le CAC j'attends j'attends que le trade vienne ou j'attends que les points viennent mais le Forex ce n'est pas terrible le pétrole tout ça et puis il y a un moment il faut quand même te limiter donc si j'arrivais juste à faire déjà un peu de BTC et puis peut-être un peu de gold ça me suffit tu vois c'est vraiment juste pour diversifier et pas rester tout le temps sur les actions même si ça restera toujours mon cœur de métier je ne vais pas jeter ce qui me fait vivre depuis des années quoi d'accord il y avait quelques biotech dans les valeurs que tu as annoncées qui font appel à des OCA a priori en tout cas je voyais au niveau des noms des pharma des choses comme ça et ça encore une fois moi comme je me suis depuis 2007 toujours plutôt intéressé aux grosses capitalisations je le vois de loin ce phénomène pendant un temps il y avait des particuliers qui se plaignaient beaucoup de l'investissement sur les biotech un peu dans la même idée c'est à dire c'était beaucoup de ventes de rêves beaucoup de fausses annonces pour dire que les recherches avançaient alors que ça n'était pas le cas est-ce que tu as un point de vue sur les biotech est-ce que c'est toujours quelque chose qui attire des particuliers et pas forcément dans le bon sens ou c'est passé de mode et voilà non c'est pas c'est pas passé de mode parce que t'en as quelques-unes de bien Fabien quoi t'en as quelques-unes de bien je vais être plus large mais dernièrement il y avait Nanobiotics qui avait fait un très beau parcours il y avait Adosia qui avait fait un très beau parcours qui passait de 3 à 13 euros avant de retracer et ainsi de suite il y en a quand même qui tiennent la route Dieu merci et qui sont sérieuses et qui donnent des vrais résultats après il ne faut pas saurer encore une fois c'est une question de risque-reward et pour 10 vous en allez avoir une de bien qui va tenir la route et qui va donner des résultats c'est ça le truc il ne faut pas oublier qu'à chaque fois c'est le même principe résultat de phase 1 phase 2 phase 3 et phase 3 c'est 75% d'échecs donc tu vois tu as déjà le risque-reward qui te le dit de lui-même moi ce que j'aime bien faire dès l'instant qu'il y a alors ça dépend de la boîte tu vois déjà comme j'ai dit Farnex je n'y vais pas si c'est une boîte un peu plus sérieuse qui tient la route avec un bon management etc qui a du cash qu'ils n'ont pas d'OCEA évidemment je vais avoir tendance à spéculer sur ces résultats de phase 3 sauf que je vais payer avant et je vais vendre avant qu'ils sortent tu vois je ne vais pas attendre de jouer en gros un résultat binaire parce que c'est tout ou rien de toute façon et vu que le marché a tendance quand même à spéculer avant surtout s'il y croit donc moi c'est ce que je fais j'y vais avant et je sors avant je vais peut-être garder juste un reliquat si j'ai vraiment de la marge mais en règle générale ça n'arrive pas souvent donc c'est comme ça j'ai loué mais sinon les biotech non tu peux toujours les trader et le problème c'est pas passé de mode Dieu merci et il y en a qui tiennent qui tiennent encore la route là il y a Karmat alors Karmat on va pas dire biotech enfin bon ils sont avec des coeurs artificiels il y a quand même deux mois la boîte disait qu'elle était pas loin du dépôt du dépôt de bilan et là il y a eu une grosse spéculation sur Karmat depuis quelques jours avec des volumes énormes où ils ont annoncé donc ils ont récupéré du cash etc ils ont annoncé qu'ils étaient prêts à vendre 500 coeurs pour l'année prochaine je sais plus quoi tu vois moi ça me pose aucun problème dès l'instant qu'il y a le Fusno du Fusno pardon je vais y arriver j'ai un peu de mal j'y vais tu vois il y a l'instant qu'il y a du volume qu'il y a des news qui sont là j'y vais ça me pose aucun problème par contre quand elle a annoncé qu'elle était à deux doigts du dépôt de bilan et qu'elle était en manque de cash plus précisément elle a ouvert à je sais plus combien c'était moins 70 un truc comme ça c'est chiant que je peux plus mettre les graphes mais tu vois derrière j'ai essayé de trader en intraday mais après j'ai laissé tomber j'ai laissé tomber parce que je me suis dit encore une fois le risque reward elle peut très bien dire le soir suspension on n'a pas réussi à récupérer du cash c'est terminé on plie la boîte c'est pas parce que c'est karmat que ça existe depuis X années que ça peut pas couler on a vu des boîtes qui existaient depuis des années qui ont coulé il faut toujours vous dire qu'en bourse l'impossible est possible et moi je pars du principe au final que bon on va pas me dire du LVMH évidemment mais je pars du principe que le pire à chaque fois peut t'arriver et en gros le pire c'est quoi c'est ton action à face faillite et que tu sois à zéro et nous en tant que trader on doit surmonter tout ça on doit passer tout ça donc quand je pars de ce principe là je suis jamais déçu tu vois je suis jamais surpris par le marché en tout cas même si encore une fois je vois des mouvements qui malgré ça qui me surprennent encore quand même parce que je vois des choses hallucinantes mais en tout cas voilà non vous pouvez le trader tout à l'heure j'ai montré des news demain je vais être sur ces actions là j'essaye d'aller quand même là où il y a du volume où je vais pouvoir sortir tant qu'à faire parce que rester en pause des jours et des jours sur des actions liquides je le fais mais c'est usant toi aussi c'est usant ouais alors pour te retrouver tu as dit que tu avais un salon Discord ça se passe en partenariat avec Pépitor c'est ça ? alors Pépitor c'est la boutique c'est la boutique où on a le lien pour que les gens prennent l'abonnement si tu veux et sinon on a un salon Discord à part où je travaille avec d'autres personnes comme Argoni Tino etc des gens que connaissent déjà etc on est une belle équipe il y a Tradosor que tout le monde connait bien évidemment donc les gens peuvent nous retrouver là ils vont sur Pépitor ils prennent l'abonnement et puis après ils ont le lien pour venir avec nous sur Discord abonnement mensuel ou annuel comme ils veulent voilà très bien vous avez le lien épinglé en haut du chat et j'ai également mis le lien vers ton compte Twitter tu es pas mal actif sur Twitter et au quotidien on peut avoir des news tes sentiments tes réactions tes coups de gueule enfin en tout cas toutes les infos tu es pas mal actif sur Twitter ouais je suis pas mal réputé pour râler à ce qui paraît mais bon c'est parce que si tu veux il faut comprendre une chose c'est que quand tu fais ça toute la journée c'est comme les gens qui ont un boulot au final pour moi c'est un boulot donc bah là comme les gens ont leurs problématiques dans leur boulot des fois ça les sous ça les énerve bah moi aussi moi aussi ça me fait râler forcément quand ça va pas comme je veux ça me fait râler mais ce qui me fait sortir le plus de mes gonds c'est quand je vois des manips comme sur les océas ou quand je vois des fonds qui s'acharnent à vendre et ainsi de suite alors que l'action est déjà à moins 75% depuis le début de l'année des choses comme ça tu peux rien entre guillemets mais voilà c'est ton boulot et ça t'énerve forcément ça t'énerve aujourd'hui toi j'ai fait trois fois je suis monté trois fois à plus 1000 euros de plus-value et je suis revenu trois fois à zéro trois fois à zéro et au final j'ai fini en rouge sachant que ce que j'essaye vraiment de faire tous les jours c'est de finir vert quel que soit le marché que ce soit 100 200 300 euros je m'en fiche mon objectif mon obsession c'est de finir vert tous les jours quel que soit le marché c'est marrant parce que je suis énervé c'est marrant parce que moi ce serait exactement l'inverse mais ça c'est de toute façon il y a autant de pour moi justement moi en tout cas j'essaie absolument d'éviter ce genre de biais parce que c'est le meilleur moyen de faire des choses incohérentes vu que c'est pas nous qui décidons mais que c'est le marché j'essaie personnellement à tout prix d'éviter ce type d'objectif trop récurrent parce que c'est pas la nature du marché moi dans ma vision le marché quand il donne ça peut être explosif et exponentiel et je l'ai vu depuis que j'ai débuté sur certains investissements ça a été vraiment incroyable et d'autres plus difficiles mais en tout cas le marché fait ce qu'il veut ça c'est sûr et j'essaie absolument d'éviter je trouve aussi qu'avec ce type d'objectif on peut tendre vers une logique qui est néfaste qui est celle d'une logique un peu de gambling où on veut absolument faire au marché ce qu'on veut mais je ne doute pas que pour toi ça fonctionne en tout cas que c'est bien pensé et structuré je ne dis pas que mon approche est bonne mais c'est juste pour dire que moi à titre personnage j'essaie absolument d'éviter ce type d'objectif quotidien de finir absolument en vert donc c'est marrant que toi au contraire ce soit une force ou un moteur pour ta stratégie ça me rassure psychologiquement enfin bien au final je te l'ai dit pendant des années j'avais cette obsession de sortir un salaire pour payer mes factures et j'ai gardé cette obsession tu vois là j'ai mis mon salon discord et il y a une case suivi performance en partie 8 et tous les jours tu vois tous les jours je mets alors je ne les mets pas tous parce que comme je l'ai dit il y en a 4 mais tous les jours je mets mes portefeuilles tu vois tous les jours pour que les gens voient au quotidien donc tu vois TV, TV, journalière ainsi de suite tous les jours je les mets ainsi de Giro et IB ainsi de suite je les mets tous les jours et ça fait ça fait depuis que j'ai le salon ça fait 3 ans que je les mets tous les jours pour montrer aux gens déjà que j'ai bien les mêmes positions qu'eux et puis encore une fois dans un souci de transparence tu ne peux pas te prétendre très dur sur compte propre si tu ne montres pas tes résultats ça n'a aucune crédibilité ce n'est pas normal ce n'est pas normal donc moi je le fais et puis j'espère que ça sert également de motivation pour les gens parce que ça montre que je ne suis pas meilleur qu'un autre je ne suis pas plus intelligent que les personnes qui nous regardent ça veut dire que tout le monde peut y arriver dans l'absolu tout le monde si j'y arrive tout le monde peut y arriver Combien de personnes as-tu accompagné depuis toutes ces années et quel bilan tu tirerais quelles conclusions quelles synthèses sur les comportements sur ce qui marche ce qui ne marche pas En fait c'est vrai qu'on retrouve toujours les mêmes problématiques en fait à savoir là c'est un truc que je dis depuis peu par exemple la plupart du temps les gens encore ce fameux risk reward les gens qui prennent un trade ils ont un tech profit qui est beaucoup trop haut et ce qui fait qu'au final à chaque fois ils ont un stop je te dis une bêtise à moins 10% et un tech profit à plus 25% sauf que c'est beaucoup trop l'action n'ira jamais du premier coup et résultat à chaque fois ils se feront sortir sur le stop j'ai remarqué aussi et ça c'est un gros problème notamment pour les gens qui travaillent la plupart des gens qui ont des stops fixes se font sortir systématiquement par le marché et ça c'est vraiment un très très gros problème parce qu'on est obligé d'avoir des stops Fabien on est obligé moi j'aime bien mettre un stop en couture jour déjà c'est à la limite mais pour les gens qui travaillent si tu as une bad news en pleine journée ou n'importe quoi et qu'ils rentrent le soir et qu'ils ont attendu un stop couture jour c'est possiblement un moins 15 moins 20 moins 25 donc c'est compliqué et la dernière problématique qu'on rencontre tout le temps c'est que les gens ont beaucoup de mal à prendre leurs pertes ça t'as beau le rabâcher depuis des années sur Twitter tout le monde le dit mais t'es un stop loss max même mental surtout mental j'ai envie de dire mais la plupart des gens ont beaucoup 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 de mal à prendre leurs pertes ils ont toujours cette j'ai envie de dire ce rêve ils y croient toujours ils pensent toujours qu'ils peuvent s'en sortir moi dès l'instant que j'ai pris un point s'il est cassé je sors je ne cherche pas à comprendre quelle que soit la perte c'est la gestion de votre perte qui fera la différence qui fera de vous des bons traders c'est la gestion de la perte tu vois là je sais qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ont redonné des gains au marché je le sais parce que je le vois en parlant déjà avec les gens de mon salon bien évidemment et puis je le vois au comportement des actions je sais qu'il y en a beaucoup qui ont redonné des gains aujourd'hui au marché encore une fois l'importance justement de ne pas forcer le trading d'avoir un bon risk reward d'avoir un bon management adapté et si les points sont passés parce que là je suis sûr également qu'il y en a qui sont frustrés d'avoir un tel rebond qu'ils n'ont pas forcément profité tant pis tant pis le rebond il est passé tu ne payes pas le point il est passé tu ne payes pas vous attendez votre boulot vous êtes des chasseurs alors à chaque fois on me charrie avec ça avec le sketch des inconnus le bon et le mauvais chasseur le bout d'un trader Fabien c'est on est des chasseurs on attend on attend des points on attend des configurations on ne tombe pas dans le FOMO si le point n'est pas là on ne prend pas tant pis alors ça fait des journées un peu chiantes des fois des journées très longues mais c'est ce qui fera de vous des bons traders c'est ça qui fera la différence et j'ai beau le rabâcher on a toujours tendance à retomber dans ces travers tout le temps tout le temps je pense que c'est l'être humain on est imparfait mais ce n'est pas grave moi je suis là pour le répéter et le rabâcher merci il y avait encore deux questions c'était un peu de temps oui on m'a parlé de blanchiment quand j'ai dit qu'on allait faire un live sur les obligations convertives en actions on m'a dit il y a de la magouille et il y a même du blanchiment d'argent est-ce que c'est des choses que tu as déjà entendues est-ce qu'il y a des personnalités ou des choses vraiment louches qui se passent par rapport à ces mécanismes franchement je ne vais pas aller aussi loin parce que de toute façon on n'a pas de preuves donc je ne vais pas affirmer des choses sans preuves Fabien puis je vais éviter de me prendre un procès donc non je n'ai pas de preuves matérielles parce que plus de doute bien j'aurais dénoncé depuis longtemps on n'a pas de preuves matérielles c'est juste que c'est voilà c'est un système de toute façon qui est légal et qu'ils optimisent entre guillemets au maximum pour gagner un maximum d'argent c'est tout mais blanchiment non on ne peut pas aller aussi loin quand même on ne peut pas aller aussi loin ok tu dis qu'il y a des algos maintenant même sur les petites valeurs ça je n'ai pas bien compris est-ce que tu peux clarifier pourquoi l'arrivée de nouvelles décimales a amené des algos supplémentaires qu'est-ce que font ces algos ces algos du coup j'imagine qu'ils passent devant les petits porteurs classiques qui voudraient réellement acheter un titre mais voilà si tu peux développer cet aspect je n'ai pas bien compris tu as plusieurs types d'algorithmes et tu as notamment un algorithme qui joue sur le spread donc entre le premier acheteur et le premier vendeur avant je vais te simplifier je vais te donner un exemple plus clair lorsqu'une action passait sous 1 euro ça faisait 90 centimes 80 centimes 70 centimes donc si tu voulais faire des allers-retours tu achetais à 70 centimes tu vendais à 80 centimes l'algorithme de trading il faisait la même chose que toi il se mettait à 70 centimes et il attendait de passer il y avait une filte à dente il y avait un certain nombre de personnes 15, 20, je ne sais pas donc tu attendais ton tour et puis tu en mettais en vente alors ça pouvait être 80, 90 centimes 2 euros le prix que tu veux peu importe dès l'instant qu'ils ont changé les pas de cotation à la place de mettre 0,70 et 0,80 et qu'ils ont rajouté ils ont rajouté des 0,71 0,72 0,73 0,74 du coup l'algorithme quand ils ont vu ça ils se sont dit ah c'est bien plutôt que de faire 0,70 0,80 et bien on va se mettre sur toutes les lignes à savoir 0,71 0,72 0,73 pour revendre à 0,74 ainsi de suite donc c'est plus 10 centimes c'est que 1 centime mais vu que l'algorithme fait des milliers des centaines d'allers-retours et que le spread le tarif de courtage eux ils ne connaissent pas vraiment au final en changeant les pas de cotation ils ont augmenté les allers-retours pour les algorithmes de trading et ils gagnent plus d'argent et qu'au final avant tu faisais la queue bien gentiment à 0,70 on était tous un peu sur le même pied d'égalité sauf qu'avant maintenant quand tu te mets 0,70 l'algo se met à 0,71 tu te mets à 0,72 l'algo se met à 0,73 etc etc le premier acheteur le premier vendeur c'est systématiquement un algorithme de trading systématiquement sauf si tu casses ce prix ou tu mets une quantité ridicule et même avec une quantité ridicule maintenant il a même tendance à ne plus te laisser passer il ne veut pas il veut que ce soit lui qui achète et qui vend donc lorsqu'ils ont fait ça au Renex ils ont vendu le marché aux algorithmes de trading tout simplement au détriment des particuliers c'est tout alors tu as toujours des mouvements Fabien je te rassure mais ça a compliqué la tâche moi aujourd'hui je n'essaye pas de battre les algorithmes de trading ça ne sert à rien tu ne peux pas je me mets sur lui et puis j'attends de passer parce que de toute façon tu ne peux pas tu ne peux pas le battre il sera toujours devant toi et c'est une plaie honnêtement c'est une plaie alors c'est c'est une plaie et en même temps c'est bien parce que c'est grâce aux algos que l'analyse technique fonctionne parce qu'il faut bien les calibrer sur quelque chose mais par contre des fois moi qui fais du trading intraday ça m'éteint là j'ai envie de prendre une semaine de vacances tellement ils m'ont usé aujourd'hui notamment c'est pour ça quand je fais derrière toi que j'enchaîne avec ta vidéo en échangeant avec toi ce n'est pas toujours évident pour moi parce que quand tu as été sous pression toute la journée et tout ça moi il me faut un temps de décompression si tu veux un temps de latence et surtout quand j'ai fini rouge et plus j'ai fini rouge plus il me faut un peu plus de temps et ça me permet toi de revoir ce que j'ai mal fait ou là où je me suis fait avoir et ainsi de suite ça me permet de retravailler ma journée et après de passer à autre chose et d'être prêt pour la journée de demain parce que demain ça ne va pas changer demain ça va être la même problématique j'ai hâte que l'année 2023 se termine honnêtement j'ai hâte j'espère qu'ils ne vont pas nous faire la même chose et je ne pense pas quand même et non j'espère qu'ils vont faire autre chose pour 2024 parce que sinon ça va être long ça va être long ok en tout cas je pense que pour les small et mid cap tu l'as dit la grosse problématique c'est les taux qui ont remonté fortement et qui rend le capital beaucoup plus difficile à atteindre et du coup la concurrence la pression fait qu'on a un environnement qui doit être difficile pour ceux qui sont acheteurs de ce type d'action moi je n'ai pas de grande analyse ou du grand sentiment pour l'année prochaine mais j'ai quand même l'impression que petit à petit au moins on diminue largement la politique de hausse des taux et potentiellement on a un vrai pivot et on a des taux qui rebessent en 2024 tu ne m'as pas l'air convaincu de ça mais moi ce serait quand même ma vision je pense quand même qu'on a mangé le pain noir de ce côté là la baisse de taux en 2024 s'il y en a une pour moi pas avant l'été pour plusieurs raisons parce que déjà l'inflation reste quand même haute il ne faut pas se leurrer et ça serait une grosse erreur de la Fed de baisser leurs taux dès le mois de février ou le mois de mars parce qu'en plus déjà derrière il ne faut pas oublier quand même plusieurs choses ils l'ont dit s'ils le font trop tôt il risque de relancer au final l'inflation et d'autre part comment tu veux que le marché qui est déjà à 7500 qu'est-ce qu'il espère qu'est-ce qu'il attend en termes de résultats il ne faut pas oublier que là au mois d'août la consommation quand même s'est cassé la tronche on a eu tout un tas de profit warning des résultats qui ne sont pas terribles des résultats qui sont encore vendus on a eu des moins 50% sur du worldline qui cotait au 4,40 le marché croit vraiment les gens croient vraiment que là les résultats qui arrivent vont être bons j'y crois pas une seconde Fabien parce qu'en plus les taux sont toujours hauts même s'il les baisse il faudra déjà un temps et je crois absolument pas qu'il les baissera ça serait une erreur stratégique et je pense même et quelque part c'est ce que je voudrais le marché en plus en montant comme ça il risque de pousser la Fed à monter les taux alors que moi je pensais que par contre la hausse de taux était terminée parce qu'à remonter comme ça ils relancent l'inflation le marché relance l'inflation d'eux-mêmes c'est idiot de faire ça donc je pense qu'ils le savent parce que encore une fois j'ai dit tout à l'heure cette hausse elle est trompeuse au final elle est sur quelques actions donc le niveau de valorisation du CAC n'a jamais été aussi trompeur parce qu'à côté je vois que des actions qui sont plus bas ou qui sont vendues tu vois là j'étais sur plastique homium les autres ils ont déjà retracé presque la moitié de la hausse du peu de rebond technique qu'ils ont eu quand c'est pas déjà un retracement total qu'est-ce qui soutient le marché en ce moment c'est les NG c'est les tasseau système c'est quelques actions du CAC le reste à côté moi je vois que des ventes je vois que des ventes donc pour moi au final on va simplifier la chose faut pas oublier que le marché c'est que de l'argent c'est de la spéculation tout le monde est là pour la même chose à savoir gagner de l'argent et ça les arrange de faire finir le CAC ou plus haut je pense pas qu'ils soient idiots à ce point là de croire que derrière ça va aller mieux et que les résultats vont exploser ça serait une aberration ça serait une aberration après c'est pas la première fois que le marché se plante j'arrête pas de le dire que le marché fait des erreurs constamment il a pas vu le Covid venir il a pas vu le Brexit venir il a pas vu 2008 venir il se trompe tout le temps mais avant tout pourquoi c'est parce que c'est de la spéculation c'est ce qui les intéresse avant tout les gens n'aiment pas quand je dis ça mais au final l'économie Fabien tout ça c'est du blabla c'est du bruit c'est du brouillard tout ça ce n'est que prétexte pour spéculer et pour aller chercher les points qu'ils veulent c'est tout je vais le faire encore plus simplement pour moi toutes les news ne sont qu'un prétexte pour invalider ou valider le graphe pour aller chercher les points c'est du brouillard moi j'arrête pas de dire aux gens là ils me parlaient de la réunion ils me disent il y a réunion machin il y a des chiffres j'ai envie de leur dire dans l'absolu on s'en fout on s'en fout parce que la plupart du temps ça inverse rarement la tendance sur la journée ce n'est que des prétextes pour spéculer moi je ne suis pas quelqu'un qui utilise des fondats je ne les regarde quasiment pas je ne les regarde juste pour savoir si j'achète une merde ou pas mais au final la situation économique j'ai mon scénario mais si je me trompe ce n'est pas grave parce que j'ai des points d'invalidation ce n'est pas gênant mais derrière je traite avant tout un graphe je paye des points je paye un risque reward les gens se projettent trop loin et c'est pour ça d'ailleurs que je n'aime pas l'investissement parce que ça t'oblige à te projeter trop loin et au final il y a trop de critères que tu ne maîtrises pas tu demandes à quelqu'un on sera où dans un an au final personne ne peut te répondre on n'a personne à la boule de cristal et quand tu es investi comme ça tu es soumis à tous les aléas qu'on va avoir sur les 12 prochains mois c'est extrêmement compliqué je vois peu de gens en termes d'investissement qui arrivent à gagner parce que tout au tard tu vois Worldline c'est le bon exemple ils étaient sur Worldline ça se passait bien il y avait un graphe qui était bien le signe noir profit warning moins 50% tu effaces des mois de gain quand tu ne passes pas en moins value c'est ça que les gens ont du mal à avoir comme notion aujourd'hui pour moi je ne vais pas pousser trop loin quand même mais la bourse elle a changé et il faut changer avec il faut avoir une vision différente comme j'aime bien dire la bourse à papa moment c'est fini même quand tu fais de l'investissement tu es quasiment obligé de regarder tous les jours si tu reviens le soir et que tu n'as pas vu Worldline à moins 50% ou tu n'as pas vu le profit warning tu fais comment ? tu ne peux plus laisser ton portefeuille vaguer comme avant c'est plus possible c'est plus possible on est obligé de regarder tous les jours on travaille avec un marché qui est agressif qui réagit au millième de seconde il faut il faut et ça c'est encore une des erreurs que je rencontre les gens n'y passent pas assez de temps il faut regarder tous les jours je ne vais pas te faire une réponse complète parce qu'en fait on rediscuterait pendant trois plombes mais à l'occasion de toute façon à l'occasion de toute façon on pourra faire d'autres choses et discuter t'as soulevé tellement de points que je ne vais même pas rentrer dans un début de réponse je me suis un peu écarté Fabien juste pour les dernières questions de nos auditeurs pour terminer et on avait Mickaël qui demandait quelle est ta plus grosse perte en pourcentage j'imagine que Mickaël disait sur un seul trade alors quand il dit en pourcentage j'imagine que c'est un peu délicat parce que non 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 c'est pas délicat parce que de toute façon elle est récente non mais je veux dire c'est délicat parce que t'as plusieurs comptes donc le capital est dispatché et selon comme tu l'as expliqué le courtier tu vas essayer de prendre le courtier qui est le plus spécialisé le meilleur dans chaque compartiment de ce que tu fais mais voilà en tout cas la question de Mickaël est celle-ci quelle est ta plus grosse perte en pourcentage cette année c'est un capital de 150 000 euros Inelec Multimelia au mois de septembre 9 500 euros sur l'action de perte en deux jours ça m'a fait mal donc il y a jusqu'à calculer le pourcentage parce que je duplique mes trades des fois Fabien et du coup j'en avais sur les deux comptes avec des tailles plus ou moins différentes forcément mais j'en avais sur les deux comptes et ça m'a coûté 9 500 euros donc 7-8% ouais ce qui est forcément en termes de mon engagement c'est trop là tu peux trouver à chaque fois une erreur alors même si le mouvement était aberrant il y avait quand même une erreur bien évidemment mon engagement j'avais une taille surdimensionnée parce que j'étais persuadé qu'elle allait remonter et elle a remonté mais j'ai pas pu tenir c'est frustrant les gens connaissent bien la frustration en bourse c'est quelque chose qui est forcément qui est très qui est très récurrent on est soumis à ça de manière perpétuelle donc ça fait mal ça fait mal pour la montrer hop t'incliné toi c'est bien j'ai retrouvé mon graphe hop voilà ici là au mois de septembre quand elle est passée de 9 40 à 6 0 4 tu remarqueras que le graphe est sympathique t'as vu il y a des belles bougies rouges donc bon alors c'est encore une fois faut que t'as pas le choix faut que tu avances mais ça te fait mal au coeur et tu as vu la remontée derrière également j'étais persuadé qu'elle allait remonter mais il a tellement été loin le vendeur que j'ai pas pu tenir j'ai pas pu tenir donc ça m'a servi de leçon entre guillemets mais du coup maintenant l'action me fait un peu peur très bien alors Mickaël lui toujours qui disait que pour sa part il a vendu donc le CAC 40 je sais pas si Mickaël fait partie de ton groupe de ton discours peut-être je sais plus j'ai plusieurs Mickaël il nous dit qu'il est passé par SHC qui est un autre tracker indice enfin un tracker ou ETF indexé sur la baisse du CAC 40 l'Amundi SHC voilà donc il a également joué tu vois j'ai mis le CAC du coup parce que j'ai pu le mettre donc ben vous voyez j'ai tracé donc aujourd'hui plus haut historique passé de 1 ou 2 points donc il était là le plus haut au mois d'avril 2023 où on a fait on a fait 7581.26 et aujourd'hui on a fait 7582 tu vois donc ils ont dépassé juste d'un point je suppose pour faire pour déclencher les stops bien évidemment mais voilà je suis obligé de sortir une bougie comme ça donc moi j'ai pris un short sur les plus hauts et j'ai doublé mon short juste avant la clôture juste avant la clôture avec en premier TP la moyenne mobile 7 on va essayer de viser la moyenne mobile 7 parce qu'il ne faut pas rêver ils ne vont pas faire moins 4 moins 5% d'un coup j'aimerais bien mais encore une fois il faut être réaliste dans TTP on voit bien que la moyenne mobile 7 fait le trend depuis un moment il y a eu une fausse cassure là vers le 30 novembre mais on sait que le premier support qu'on peut trouver normalement c'est la moyenne mobile 7 aux alentours de 7467 et le stop c'est si ça casse les plus hauts parce qu'ils en sont capables ça vient juste par principe juste pour faire bien finir l'année sur un plus history ça ferait bien pour les bilans et tout ça j'aimerais pas ça m'arrangerait pas mais encore une fois on suit un graphe le graphe le point est invalidé même si c'est une fausse cassure parce que ça aussi ça arrive il n'y a pas le choix encore une fois la gestion de la perte il faut mieux une petite perte que de garder sa pause remoyenner ainsi de suite ça fonctionne pas sur le long terme comme ça c'est pas viable c'est pas viable dès l'instant que je prends un point cassé je sors c'est tout là en tout cas sur le graphe c'est flagrant qu'on a à peine cassé les plus hauts et qu'on l'a corrigé par contre sur le long terme pour moi c'est compliqué de savoir et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait mais bon quand même les très grosses firmes de finances de marché ont une cartographie assez claire des forces en présence mais tout le monde n'est pas sur le même type d'actifs je veux dire voilà là nous on parle d'un microcosme qui sont les traders particuliers qui à l'échelle du marché représentent une petite part et c'est des problématiques qui sont spécifiques à nous en tout cas moi en ce moment j'en fais peu de trading actif mais aux traders actifs après il va y avoir les institutions de taille intermédiaire directement ou indirectement liées au marché qui vont devoir se couvrir et tout qui vont passer par des futurs après t'as les fonds de retraite fonds de pension les assureurs qui eux vont plutôt être dans l'investissement de très long terme si on regarde en parallèle le CACGR diviendrait intégré on est largement sur des plus historiques donc c'est toujours délicat moi je voilà c'est intéressant et on le constate ce que tu décris on a à peine cassé le plus haut que tout de suite on a corrigé donc c'est pas un hasard il y a des mécanismes des phénomènes de marché il y a de la liquidité qu'on va chercher t'as parlé de déclenchement de stop et tout après dans quelle mesure c'est une réalité dans quelle mesure ça tire pour moi quand même ça va être les résultats d'entreprise et la politique monétaire en 2024 qui vont driver le mouvement de fond on peut avoir des phénomènes techniques comme ça qui impactent le marché mais sur le long terme c'est à horizon je parle pas forcément de très long terme mais sur plusieurs mois le marché peut pas ignorer ce qui se passe réellement mais bon c'est des très longs débats encore une fois le marché corrige toujours ses excès tant qu'à la baisse qu'à la hausse il corrige tôt ou tard ses excès tu vois on se rappelle de 2020 gros excès sur les small et tout il n'y a rien ça a corrigé ça m'étrape du temps peut-être mais il corrige systématiquement et toujours ses excès ça c'est une règle qui ne changera jamais donc là pour moi il y en a mais à quel moment il va le corriger il y a toujours la question du timing bien évidemment donc moi j'essaye parce que c'est de la contre-tendance quand même ce short mais encore une fois la contre-tendance n'est pas interdite si vous le faites avec des encore une fois un risk reward qui tient la route un stock bien défini il n'y a pas de mal à faire ça si c'est bien fait c'est pas un souci les personnes qui ont acheté là qui ont acheté du 6800 si tu regardes à court terme c'était de la contre-tendance pourtant derrière ils ont eu raison et d'ailleurs une fausse cassure en plus on a fini à 6798 un truc comme ça avant redit je m'en rappelle encore où j'espérais enfin qu'on ait la question mais j'y croyais pas trop et ils ont fait plus que ça ils ont même tout retracé assez hallucinant quand même ce marché ouais allez dernière chose Toto qui demandait utilises-tu le SRD est-ce que tu utilises l'effet de levier ou est-ce que tu n'utilises qu'une marge pour prendre des actions ou tu es toujours au comptant au comptant j'ai utilisé le SRD dans mes premières années de trading parce que j'avais pas assez de capital là j'avais un SRD levier 3 depuis j'en ai plus mes 150 000 alors par contre des fois je suis un peu en manque de cash mais je suis qu'au comptant par contre Interactive Broker a un truc pas mal c'est qu'il utilise un faux levier c'est-à-dire que tu peux poser pour plus que ce que tu ne possèdes sans dépasser la valeur réelle c'est-à-dire que j'exagère le truc tu vois t'as 100 000 euros t'as le droit de poser pour 150 000 euros d'actions et dès l'instant que t'arrives à tes 100 000 euros voilà toutes tes autres ordres sont annulées tu n'as pas le droit de dépasser ton capital au comptant c'est très pratique ça très très pratique c'est pas du SRD ils n'ont pas de SRD Interactive Broker mais malgré ça tu vois mon compte principal aujourd'hui ça reste quand même 2 euros parce que j'avais trop de problématiques chez eux parce qu'il faut tout optimiser on parle de trading mais ton broker est important tes frais de courtage sont importants etc il faut tout regarder tout juste moi perso pour moi Interactive Broker c'est vraiment le socle c'est les meilleurs de loin à l'échelle mondiale mais pas forcément européenne et encore une fois au cas par cas tu l'as dit si tu as des problématiques tu ne peux pas être d'accord etc mais par contre enfin de toute façon en termes de courtier à destination des particuliers des intermédiaires c'est le plus gros c'est la plus grosse capitalisation en termes de calcul de marge et pour des alors moi sur les actions au comptant j'en ai fait peu chez eux mais là tu as soulevé que la gestion de la marge était intéressante chez eux moi je n'ai fait pas compte beaucoup chez Interactive Broker les futures et options et pareil la gestion de la marge elle est juste excellente tout est bien fait c'est dynamique en fonction de la volatilité et de la liquidité à un moment donné et ça te laisse en tant que trader une gamme de tu sais ils ne t'entravent pas ils ne font pas non plus faire n'importe quoi ce n'est pas du levier illimité ou complètement déraisonnable donc en fait personnellement moi je suis sur Interactive Broker j'ai une très bonne expérience mais toi visiblement tu as eu des problématiques spécifiques ils t'ont limité dans ton type de trading mais tu vois c'est la chose juste un broker adapté à son style de trading donc pour d'autres personnes Interactive Broker ça sera parfait ça sera parfait c'est vraiment important d'avoir un broker qui correspond à son style et aujourd'hui celui-là qui correspond le plus à mon style c'est DeGiro c'est DeGiro et c'est pour ça que je suis sérieux j'espère que Trade Republic fera la même chose mais Trade Republic qui est plus orienté des CLA etc donc c'est autre chose c'est autre chose tu vois chaque broker c'est pareil on a un petit peu leur type de clientèle quand tu regardes bien donc bon on verra bien comment je vais voler parce que de toute façon maintenant j'ai fait le tour de tous les brokers il n'y a que chez les bourses sur la main je ne suis pas allé moi j'y ai été mais c'était pendant le Covid et c'était une expérience correcte franchement je n'ai rien à dire de particulier par contre ce n'était pas pour du trading actif c'était pour acheter des actions elle est gardée plusieurs mois donc voilà c'est juste ça que je peux dire perso mais bon en tout cas expérience très précieuse merci pour ton temps Mickaël c'est ultra concret je vais bien chapitrer ce webinaire pour qu'on puisse s'y retrouver et pour que ça aide parce qu'il y a vraiment voilà ce retour d'expérience c'est très précieux un particulier qui parle à des particuliers c'est quelque chose qui existe bien sûr qui est de plus en plus répandu mais c'est vraiment précieux c'est quelque chose qu'on ne peut pas retrouver ailleurs en fait quel que soit l'intermédiaire que ce soit le régulateur que ce soit le courtier chaque acteur de marché a son rôle à jouer et ce soir on avait un particulier qui parle potentiellement à des particuliers ou à des professionnels selon la composition mais en tout cas qui nous parle de problématiques très concrètes et j'ai apprécié en savoir plus sur ton approche en savoir plus sur toi Mickaël je vais mettre fin au sondage que j'avais proposé à notre audience qui a été le suivant avez-vous déjà été confronté à des problématiques directes ou indirectes relatives aux OCA donc aux obligations convertibles en actions à 86% notre audience a répondu non donc c'est quand même ça ne m'étonne pas parce que l'audience de l'île-bourse n'est pas spécialement orientée small cap et mid mais voilà en tout cas on a 14% qui ont été confrontés à ces problématiques et même de toute façon si on n'est pas confronté c'est important de le savoir donc ton contenu ton travail est très apprécié je te remercie Mickaël c'est moi qui vous remercie j'espère qu'on ne s'est pas trop écarté du sujet Fabien parce que je parle je parle et puis bon j'ai tendance des fois à m'écarter mais bon ça reste aussi une passion comme tu l'as dit très bien on pourrait en parler pendant des heures et des heures excellent franchement on aurait même pu continuer parce que j'avais des choses à te dire mais comme je te dis ça va faire deux heures de live je pense que c'est bon pour ça ouais ouais ça va faire une longue vidéo et en plus repose-toi bien t'as dit que tu t'étais stressé et que tu voulais te détendre et reprendre demain tranquille justement le fait d'échanger avec des gens comme toi c'est une manière d'évacuer également comme le fait d'échanger avec d'autres personnes sur mon salon ça permet d'évacuer parce qu'il n'y a que les gens qui font la même chose que toi qui peuvent comprendre donc c'est un moyen ça et le sport et là maintenant que j'ai parlé avec toi depuis deux heures c'est bon maintenant je suis calme ok allez bonne soirée bonne soirée à tous à bientôt et suivez Mickaël sur les réseaux si vous êtes intéressé par ce qu'il propose vous avez le lien vers le site de Pepitor la boutique et le salon Discord vous pouvez suivre et être accompagné au quotidien par Mickaël et par d'autres je ne veux pas m'avancer sur l'organisation mais il y a des personnes de qualité il a cité notamment Trédo et d'autres personnes de leur écosystème de leur groupe donc vous serez accompagné par des personnes de qualité expérimentées bienveillantes je crois qu'il y a un test gratuit de ça en plus on évite les tests gratuits parce que sinon on se retrouve avec 500 personnes d'accord j'aurais pu voir ça sur la boutique mais peut-être que c'est plus d'actualité en tout cas voilà déjà suivez Mickaël sur Twitter si vous le découvrez ce soir suivez-le vous allez progresser vous allez avoir un interlocuteur de qualité sur ces problématiques spécifiques où il est particulièrement renseigné si vous souhaitez vraiment de toute façon si les gens ont besoin d'aide ils n'hésitent pas ils viennent en privé en message privé sur Twitter moi je réponds à tout le monde il n'y a pas de problème par rapport à ça si je peux les aider parce que bon moi j'aurais bien aimé qu'on m'aide quand j'ai démarré dans le trading j'étais un petit peu tout seul moi en 2010 il n'y avait que Trado c'était déjà pas mal mais ce n'était pas aussi développé que maintenant depuis 2020 ça a vraiment pris une autre tournure au final excuse-moi j'étais en train d'écrire bonne soirée à nos auditeurs j'ai écrit deux fois bonne avec un seul mais ouais du coup je te dis à bientôt et ça dépend d'ailleurs que vous collaboriez avec Trado Trado lui qui est en Australie mais effectivement qui est un Trado je le connais depuis plusieurs années et je le suivais déjà en 2010 donc voilà et normalement tu vois pour tout dire je vais même aller manger normalement avec lui la semaine prochaine en Australie ouais je sais je vais le voir puisqu'on a un partenaire en commun qui est IG et je le vois on va faire un live ensemble et ça va être la première fois de ma vie que je le vois alors que pareil Trado je le connais depuis que j'ai commencé quasiment quoi donc c'est c'était un des premiers il porte bien son nom ouais bon et bien au plaisir à bientôt à bientôt bye à bientôt à bientôt à bientôt C'est parti.